Le monde, c'est Dorian de Mister Prépa, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour des analyses du concours Ecricom 2024. On va dans un premier temps analyser l'ESH avec deux correcteurs Ecricom, peut-être des professeurs qui vont corriger cette année votre copie Ecricom avec Thierry et Léo. On va ensuite se retrouver pour l'analyse de la géopolitique avec Bénédicte et enfin l'analyse des langues avec Aurélia, élevée en anglais et espagnol. On passe sans plus attendre à l'analyse et à la présentation de nos deux invités, Thierry et Léo, qu'on va accueillir dans un instant. Salut à tous les deux. Est-ce que Léo, tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr, Dorian. Bonjour à tous. Moi, c'est Léo Bedingue, professeur agrégé de sciences économiques et sociales et correcteur Ecricom pour ces deux sujets cette année. Thierry ? Et bonjour à toutes et à tous. Thierry Gaufinet, professeur d'ESH et également correcteur Ecricom. Génial. Donc n'hésitez absolument pas à nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur le chat, me dire si vous identifiez un quelconque souci au niveau de la vidéo ou du son. N'hésitez absolument pas. Donc deux sujets pour Ecricom. C'est assez classique. Jusqu'à là, il n'y a pas de débat. On a les deux sujets qui s'affichent actuellement à l'écran pour les candidats. Un sujet 1 qui est porté sur la consommation, moteur principal de la croissance depuis le 19e siècle. Un sujet 2, faut-il lutter contre les délocalisations ? Donc deux sujets, sphère réelle, là où l'année dernière on avait Ecricom qui nous avait proposé deux sujets de la sphère monétaire. Donc là, on repasse du côté réel. À première vue, Thierry, qu'est-ce que tu penses de l'intitulé de ces deux sujets ? Est-ce que tu as un intitulé que tu as trouvé un peu plus complexe, plus difficile ou la manière dont ça a été posé ? Les deux, une forme interrogative. Les deux sur des thèmes complètement différents du programme et surtout de l'année dernière, aussi par rapport au thème de l'année dernière. Après, la difficulté, on en reparlera, mais bon, c'est la définition des termes qui va déterminer. Pour le sujet 1, c'est la façon dont vous, étudiant, étudiant, vous allez faire le plan. Et le sujet 2, éviter les hors-sujets sur la mondialisation, le libre-échange, le protectionnisme. Mais je pense quand même que les intitulés sont bien cadrés. La partie du programme, les parties du programme qu'on peut identifier sont claires, nettes, précises. Déjà en introduction, les élèves peuvent déjà apporter, je pense, de gros points de bonus s'ils arrivent à bien cerner les sujets. Ok, impeccable. Léo, un élément à ajouter par rapport à ça ? On n'a pas la même analyse, donc avec une difficulté autour du terme de consommation, donc bien définir tous les mots qu'on peut rattacher à la consommation dans le sujet 1. Et le sujet 2, attention, terme de délocalisation qui a plusieurs sens et surtout qui ne doit pas être confondu, comme le disait Thierry, avec mon déviation ou avec désindustrialisation. Évidemment, ça a des liens, mais il ne faut pas oublier que le terme qu'on a décidé de vous mettre dans le sujet était bien le terme de délocalisation et non pas un autre. Donc, il fallait bien l'analyser. Et effectivement, comme tu le disais, Dorian, deux sujets, sphère réelle plutôt que sphère financière, ce qui généralement est plus apprécié de la part des candidats. Donc, un opus écrit comme qui est plutôt plus facile que celui de l'année dernière. Ok, même point de vue par rapport à ça, c'est vrai que l'année dernière, la sphère monétaire qui est généralement un peu plus technique, quoique là, on a un sujet 1 qui, mine de rien, est assez vicieux, je dirais, parce qu'il est quand même assez technique. Et je pense qu'il y a pas mal de graphiques ou même de relations mathématiques qu'il fallait évoquer. On va y revenir justement ici. Et c'est vrai que l'analyse est hyper intéressante à deux égards ici. Et pourquoi on fait cette analyse-là aussi, un peu disclaimer ? La première, c'est parce que vous avez des correcteurs. Donc, vous avez clairement, je dirais, des attentes pour les concours qui vont être présentés ici parce que c'est ces personnes-là qui vont avoir les copies entre les mains, donc parmi tant d'autres, bien évidemment. Et après, pour vous préparer également aux deux grosses épreuves de SH qui vont arriver la semaine prochaine au moment de la BCE, avec le SH ESSEC HEC et le SCP Schéma. On va se pencher sur le sujet 1, messieurs, la consommation moteur principale de la croissance depuis le XIXe siècle. Thierry, comment tu analyses déjà les principaux termes du sujet qui est tombé à Écritcom ? Alors, je rappelle déjà à toutes les candidates et tous les candidats qu'on attend une définition claire, précise, mais qu'on attend aussi, si possible, des instruments de mesure. C'est bien marqué dans le programme officiel, la mesure des phénomènes est vraiment importante depuis la nouvelle réforme. Moi, j'attendais vraiment, ce qu'on attendait vraiment en correcteur, c'est la définition comptabilité nationale de la consommation, consommation finale des ménages. Voilà, la croissance économique, croissance effective, croissance potentielle. Bref, je crois qu'on pouvait cerner aussi un petit peu tous ces éléments-là. Mais j'insiste vraiment, moi, sur les parties de programme de première année qui semblent un peu futiles pour les étudiants parce que, bon, on vient du lycée, c'est des définitions. Bon, on n'en aura pas besoin. Maintenant, j'allais même dire qu'il faut rentabiliser votre cours de première année sur la comptabilité nationale. Et pour le coup, là, c'est assez important. Justement, Léo, donc là, on a la définition de Léo, analyse complète d'ailleurs qui est disponible sur Mister Prépa, très exhaustive. Et encore bravo, Léo, pour ce superbe travail. Justement, Léo, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la définition que tu as choisie et les différentes analyses sous-jacentes de la consommation parce qu'on nous parle de la consommation, mais de quelle consommation, finalement ? Alors, la première définition qu'on donne, effectivement, comme disait Thierry tout à l'heure, c'était celle de consommation finale des ménages, donc la plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire l'achat d'un bien ou d'un service dans le but de satisfaire un besoin ou un désir de la part d'un ménage. On peut aussi l'entendre comme consommation intermédiaire des entreprises. Et attention, quand on parle d'entreprise ou qu'on parle de l'État, à ne pas confondre consommation et investissement. Je pense que c'est aussi une erreur qu'il ne faut pas du tout commettre en tant que candidat. C'est pour ça que, par exemple, ce que je disais dans l'analyse, en fait, ceux qui vont parler beaucoup du multiplicateur keynésien, faire très attention parce qu'on ne parle pas vraiment tout le temps de consommation, mais plutôt d'un multiplicateur d'investissement. Donc, c'est vrai que c'est une confusion, ça qui arrive souvent chez les étudiants. Et ensuite, essayer de jouer avec ce terme de consommation. Donc, consommation finale, consommation intermédiaire. Moi, j'ai aussi pas mal appuyé sur l'anticipation de consommation. C'est-à-dire que, pour moi, dans l'analyse, le principal facteur de croissance économique, ce n'est pas forcément la consommation en tant que telle, mais c'est la consommation en tant qu'anticipation. C'est-à-dire le fait d'anticiper une consommation fait qu'on veut investir, fait qu'on veut innover. Et donc, ça va créer de la croissance économique. Et dernière chose que l'on pourrait dire, c'est l'idéologie autour de la consommation, cette fameuse société de consommation, à quel point, en fait, la croissance économique n'est pas basée sur l'idéologie de consommer pour consommer. Ça, ça peut être une dernière vision du terme de consommation avec tout ce qui est la société de consommation de Jean Baudrillard, les travaux de Daniel Cohen sur l'idéologie de la croissance, la religion de la croissance. Voilà. Donc, on pouvait aussi parler d'élargir jusque-là le sujet. OK. Hyper intéressant. Donc, ensuite, on s'attarde sur la consommation, virgule, moteur de la... moteur principal, pardon. Et justement, ici, qu'est-ce qu'il fallait bien analyser dans ce terme moteur principal, sachant que ce qui est intéressant, et moi, dès que j'ai vu le sujet première vue, je me suis dit, c'est hyper cool, parce qu'on va pouvoir faire des jeux de mots avec moteur principal. Et finalement, on se posait la question, finalement, du frein. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être un frein et en quoi la consommation peut être un frein aussi à la croissance ? Et justement, comment on analyse ce terme moteur principal, en fait, finalement, qui vient faire le lien entre les deux termes clés du sujet, la consommation et la croissance, Thierry ? Alors, déjà, pour la consommation, effectivement, pour voir un peu son moteur essentiel, je pense que les étudiants, on attendait des étudiants quelques données factuelles, notamment le poids de la consommation dans le PIB aujourd'hui. Donc, de nouveau, essentiellement, le programme de première année. Et ensuite, le moteur principal de croissance, je pense que Léo l'a très bien dit, le lien qu'on pouvait faire, en fait, avec les autres éléments de la demande globale. Donc, éviter un plan de type, grand 1, la consommation est importante, et grand 2, il y a toutes les autres composantes qui peuvent jouer, mais sans faire le lien avec leur consommation. Moi, je pense qu'on pouvait partir, moteur principal de la croissance, pour faire le lien avec l'investissement, utiliser tout le modèle accélérateur, multiplicateur, évoquer l'oscillateur. Moi, je serais déjà, peut-être rentrer dans le sujet à partir de là pour montrer que la consommation en tant que telle est importante, mais surtout, elle est importante par rapport à l'effet qu'elle va avoir sur l'investissement, qui, lui-même, peut avoir un retour sur la consommation, etc., à la croissance économique. Donc, je pense que ça, déjà, ça permettait en plus d'introduire des formalisations, oscillateurs, multiplicateurs, accélérateurs, ça permettait déjà d'avoir un cadre, je dirais, entre guillemets scientifique, pour bien analyser le lien entre consommation, croissance et les autres déterminants de la demande globale. Super clair. Ça nous amène, du coup, ensuite, vers la croissance. Donc, bon, ça va. J'ai envie de dire, c'est le verbat de tout prépa et quand même bien le définir, c'est quand même important ici. Et après, il y avait aussi un jeu de distinction qui était assez intéressant sur la croissance. On parle de croissance effective, de croissance potentielle, de quel type de croissance ? Encore une fois, ici, on parle de la croissance économique, il n'y a pas de débat. Il ne fallait absolument pas, évidemment, parler de la croissance démographique ou autre. Je pense que c'était quand même un peu dommage de tomber dans ce piège-là. Et c'est vrai qu'il y a déjà eu plein de sujets qui avaient uniquement cet intitulé-là. Et il fallait bien évidemment essayer de définir au sens de croissance économique. Toi, Léo, tu as défini, selon Kuznet, bien évidemment, il n'y a pas une bonne définition de la croissance que ce soit Pérou, Kuznet ou autre. Justement, Léo, pour pousser un petit peu ce débat au niveau de la croissance, quelle erreur il ne fallait pas faire finalement dans la définition de la croissance et quel élément il fallait tirer pour finalement arriver à problématiser ce sujet. En fait, là, à part ne pas la définir, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur fondamentale sur la définition de croissance économique. Ça me paraît tellement basique que je ne vois pas tellement d'erreur type. Après, il y a évidemment celle de Pérou qui marche très bien, la définition de François Pérou, l'augmentation d'un indicateur de référence, etc. Moi, ça me convient tout à fait en tant que correcteur. J'ai une préférence pour celle de Kuznet. Pourquoi ? Parce qu'on fait apparaître des facteurs de croissance à l'intérieur de la définition. Pour ceux qui ont l'analyse devant les yeux, vous voyez qu'on parle de certaines institutions, on parle du progrès technique. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à avoir des éléments de plan puisque quand on parle de progrès technique, on va avoir cet argument que nommait Thierry juste avant de s'il y a de la consommation, on va avoir envie d'innover pour aller capter ce marché et capter cette consommation. Et donc, en fait, on va essayer d'avoir du progrès technique pour au final aller capter un marché, en fait. Et donc, vous voyez que là, juste à partir d'une définition, ce n'est pas seulement donner une définition pour la donner, mais c'est donner une définition pour céder ensuite dans le plan, en fait. Et c'est pour ça que je préfère cette définition de la croissance économique que celle de Pérou qui, parfois, paraît assez tautologique. Tu rejoins l'idée de ton côté, Thierry ? Oui, pardon, mais je ne suis pas très fanat de la définition de François Pérou sur la croissance parce que c'est tautologique dans le sens où il dit que la croissance, c'est quelque chose qui croit, du verbe croître. Donc, je trouve que je préfère sa définition du développement qui est quand même beaucoup plus complète. Donc, voilà. Mais effectivement, je rejoins Léo. Et là, effectivement, moi, je... Enfin, je ne vais pas attendre ça parce qu'on peut le dire comme l'a dit Léo, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'entrer dans un cadre chumpeterien ou néo-chumpeterien justement pour montrer que la consommation, c'est un espoir de marché plus étendu. Donc, ça permet d'avoir des économies d'échelle. Donc, ça va rentabiliser des efforts de recherche et de développement importants. Donc, si les entreprises savent que la croissance économique, enfin, la consommation est importante, ça veut dire que la taille du marché est importante. Donc, on peut faire de l'ARD. Donc, on rentre dans les modèles de croissance endogène. Attention à ne pas citer un cours sur le modèle de croissance endogène. Mais voilà, paradigme chumpeterien, néo-chumpeterien. Je pense à Lyon, par exemple, et Peterowitz. Mais justement, le lier, comme tu l'as fait, Léo, entre consommation et croissance potentielle. Parce que je pense que beaucoup d'étudiants sont peut-être restés sur croissance effective, demande globale. Mais il fallait peut-être bien le lier à la croissance potentielle, c'est clair. Et surtout qu'encore une fois, ici, on avait une profondeur historique dans le sujet. On le reprend sous les yeux. Il y avait bien forcément depuis le XIXe siècle. J'ai envie de dire, tous les sujets, hormis si on précise depuis le XXe siècle, auquel cas il faut remettre le XIXe siècle. S'il n'est pas stipulé, il faut quand même en parler. Parce qu'il y a toujours cette profondeur. Et encore une fois, ici, on a le sujet sous les yeux. Économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Donc, la partie histoire, et on va en parler après dans ce sujet 2, elle n'est pas présente. Bien évidemment qu'il fallait avoir une profondeur historique et s'amuser avec ça. Et justement, depuis le XIXe siècle, donc perspective historique assez large, on a l'habitude. C'est un cadre forcément ici qui nous amène à la révolution industrielle. Léo, tu l'as reprécisé, le XIXe siècle, il démarre en 1801. C'est quand même bête. Mais mine de rien, c'est l'âge finalement de la première révolution industrielle en fait. Ah non, c'est à la fin du XVIIIe par contre, c'est ça. Cheval en fait, c'est à cheval. Mais moi, je pars du principe qu'on la compte, parce qu'on la voit au programme déjà. Et qu'en plus, en fait, ses conséquences sont plutôt au XIXe siècle, même si elle démarre dans le XVIIIe. Donc, moi, en tout cas, en tant que correcteur, je ne serai pas forcément dur avec un élève qui me parle de la première révolution industrielle. Ok, hyper clair. Là, je vous pose une question à tous les deux. J'ai un peu de mal. Excusez-moi. On a bossé toute la journée. D'ailleurs, les étudiants, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à vos peut-être futurs correcteurs dans les commentaires. On leur pose en direct. Une question pour tous les deux en termes d'accroche. Est-ce qu'il n'y a pas encore une fois de bonne accroche ? Ne vous inquiétez absolument pas. Il y a juste des pistes ici au niveau d'accroche. Qu'est-ce qui vous semblerait pertinent ? Je m'adresse à toi, Léo, étant donné que tu avais déjà un petit peu travaillé sur le sujet. Et du coup, après, Thierry, en complément, en termes d'accroche pour attaquer ce sujet. Bon, après, une accroche, ça peut être très varié. Ça peut être un fait historique. Ça peut être un chiffre. Donc, par exemple, ce que disait Thierry tout à l'heure sur la consommation, le pourcentage que cela représente dans le PIB français ou espagnol ou que sais-je. Là, pour ma part, j'ai opté pour une référence plutôt théorique. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça, c'est un conseil aussi que je donne aux candidats. J'avais une idée que j'avais potentiellement du mal à caser entre guillemets dans mon plan, en fait. C'est-à-dire qu'elle était dans le sujet, mais j'ai du mal à la réunir avec une autre idée pour en faire une sous-partie. Et donc, si j'ai du mal à la réunir, je préfère l'utiliser en accroche et donc, en fait, lancer le sujet comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Jean Baudrillard avec la société de consommation pour justement lier l'idéologie de la consommation avec la croissance économique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a cette idéologie de consommer des choses tout le temps, de ne pas attendre que le bien soit périmé ou ne fonctionne plus pour reconsommer, qu'il y a de la croissance économique et qu'il y a toujours plus de production, en fait. Donc, c'est sur l'idéologie de la consommation que se base la religion de la croissance économique. C'est un peu le sens de l'œuvre de Baudrillard et c'est pour ça que je l'ai choisi en accroche, même si, encore une fois, c'est vraiment pas attendu. Donc, c'est vraiment pas grave si on a fait bien autre chose en accroche, c'est même tout à fait valorisable. Toi, de ton côté, Thierry, une piste en termes d'accroche que tu aurais aimé avoir ? Moi, c'est pour faire un peu lier, pour moi, un des cours les plus importants en écho sur les deux années, c'est les cours de l'histoire de la pensée économique. Donc, moi, de nouveau, si les candidats et les candidats qui nous regardent nous disent « j'ai pas fait ça », c'est pas grave, il y a une pluralité, comme tu disais, Léo. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir quelque chose, par exemple, sur la référence au débat sur les pourloses, notamment le débat Malthus, Sismondi, est-ce qu'il faut… Parce que, comme tu disais, Diorien, sur cette dimension historique, je crois que c'est bien d'avoir les faits, tout ce qui est factuel, mais effectivement, quels étaient déjà les… En fait, le sujet, reportons-nous 200 ans en arrière et qu'en pensaient les économistes déjà ? Et en fait, si vous montrez ce sujet à un Malthus, un Marx, à un Sismondi, par exemple, ils vous auraient dit qu'il y a du vouloir d'achat, mais pas de pouvoir d'achat. Moi, j'aurais bien peut-être voulu aimer une référence sur justement ces débats un petit peu au XIXe siècle pour montrer que, finalement, les sujets, ils traversent les siècles, j'allais dire, et on se pose toujours les mêmes questions. Il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de prépa à l'époque, malheureusement, mais pour le coup, les historiens de la pensée économique et les économistes de l'époque se posaient déjà un petit peu la question. Donc là, on va rentrer un petit peu plus, je dirais, dans le sujet, encore une fois, des propositions de plan. Encore une fois, pareil, il n'y a pas de plan type. Il faut juste faire hyper attention à tomber sur le hors-sujet. Justement ici, quel était un petit peu le hors-sujet téléphoné que les étudiants auraient pu omettre avec cet intitulé sur la consommation ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mettre dans un panier tous les autres facteurs de la croissance économique en disant, la consommation, certes, est un facteur, mais il y a plein d'autres facteurs qui existent et qui sont principaux par rapport à la consommation. Ça, c'est vraiment le hors-sujet qu'il ne fallait pas faire. Après, il me semble que c'est vraiment le plus gros piège parce qu'effectivement, ce n'est pas simple. Quand on voit moteur principal, le principal nous dit, ah, mais si ce n'est pas le moteur principal, est-ce que c'est un moteur secondaire et donc il y a d'autres moteurs principaux ? C'est vrai que ce n'est pas évident à traiter pour un étudiant de prépa. Parfois, ça peut être déstabilisant le jour du concours avec le stress, mais à mon avis, c'était la principale erreur à ne pas faire pour le coup et plutôt se demander, et c'est ce que tu disais, Dorian, au début sur le jouet avec le champ lexical du moteur, est-ce que la consommation est un moteur, un frein ? C'est un moteur à quoi ? Est-ce que ce n'est pas un moteur plutôt des cycles économiques plutôt que de la croissance seule ? Voilà, c'est plutôt, à mon avis, un dialogue effet positif et négatif de la consommation sur la croissance plutôt que est-ce que la consommation est un facteur de croissance plus que l'investissement, l'innovation, etc. Et Thierry, complète les éléments que Cléo a dit si tu as d'autres éléments complémentaires et après une question aussi pour toi, c'est finalement, est-ce qu'un étudiant qui ne va pas traiter la croissance au sens de croissance économique peut être sanctionné ? Oui, 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 c'est clair parce que la croissance, qu'est-ce qui croit, qu'est-ce qui augmente ? Quand on met le mot croissance, en règle générale, un étudiant de prépa, c'est deux années de prépa, vous voyez, qu'on nous dise « ouais, mais croissance, il n'est pas marqué économique » derrière, en général, quand on parle de croissance, c'est croissance économique, démographique, on parle toujours de croissance démographique, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qui croit, en règle générale ? On utilise le PIB ou le PIB par habitant. Donc, effectivement, les hors-sujets qu'on va vite détecter, malheureusement, ce sont les étudiants qui font des problématiques de type « la consommation n'est-elle qu'un des moteurs ? N'y a-t-il pas d'autres moteurs ? » Et le plan, on va vite venir, le plan hors-sujet, on va vite le voir. Si la consommation est importante, toutefois, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte. Ça, malheureusement, oui, c'est du hors-sujet, quoi. Justement, passons à une proposition de plan. Encore une fois, il n'y a pas de bons plans, juste des plans, forcément, qui passent un petit peu mieux. Et justement, Léo, tu nous as fait une proposition de plan. On affiche actuellement le plan de Léo et on le balaye au niveau de la première partie où toi, tu étais plutôt orienté sur la consommation est un moteur de croissance économique, certain, depuis la première révolution industrielle. Donc là, bien évidemment, prendre la perspective historique et là, ici, dès la première partie, tu prends le spectre assez large et tu affirmes que la consommation est un moteur de croissance économique. Est-ce que tu veux commenter cette première partie ? Oui, alors, pour les étudiants, très clairement, si on évite le verbiage qu'on est obligé d'avoir le genre d'une copie de concours, c'est clairement la partie oui du sujet. Généralement, c'est qu'un plan facile pour les étudiants, c'est le oui mais, ça rassure tout le monde, etc. J'ai essayé de me mettre dans cette perspective-là pour essayer de donner une des copies de concours possibles. donc la première partie, c'est clairement le oui du sujet. Oui, la consommation est un moteur de la croissance économique depuis le 19e. Et à chaque fois, dans chaque sous-partie, j'ai vraiment essayé de jouer soit sur le terme de consommation, soit sur le terme de croissance, tout simplement. C'est pour ça que, dans le premier argument, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la consommation anticipée avec l'accélérateur, en fait, de la demande d'Aftalion, de Clark, ça dépend, il y a deux versions, c'est à peu près la même référence, c'est pas très grave d'avoir l'un ou l'autre. Et donc l'idée, dans le premier argument, c'est clairement de dire que c'est parce que les entreprises, en fait, anticipent une demande importante de la part des ménages qu'elles vont investir et qu'elles vont potentiellement innover, ce qui va créer de la croissance économique. Donc ça, ça part de l'accélérateur de la demande, mais en fait, dans une référence plus actuelle, j'ai parlé de Xavier Jarravel, qui est une référence intéressante, à mon avis, pour les étudiants cette année, dans son livre Marie Curie habite dans le Morbihan, qui dit qu'en fait, l'innovation, ça part d'un effet taille de marché, c'est-à-dire que plus un marché est important, plus l'entrepreneur va avoir envie de s'imposer sur ce marché et donc plus il va être tenté d'innover et d'investir pour se faire une place sur ce marché-là. Donc en fait, c'est parce qu'il y a un marché qui est potentiellement attrayant qu'un entrepreneur va venir sur ce marché et innover. Donc en fait, la consommation ne vient, la croissance, pardon, ne vient pas de la consommation en tant que telle, mais de cette consommation anticipée, cette presque, en fait, demande effective au sens de Keynes. Ça, c'est le premier argument. En partant du principe, évidemment, on ne l'a pas rappelé, juste que le moteur de la croissance économique, c'est l'innovation, comme le disait Thierry au début, avec des auteurs comme Schumpeter ou Aguilom. C'est le présupposé de cet argument-là. Ok. Thierry, tu valides ? Oui, oui, non, mais bien sûr, bien évidemment, je serais parti exactement de la même façon. Paradigme keynesien, paradigme schumpeterien, néo-chumpeterien, croissance effective, croissance potentielle, je crois que là, on a déjà des bases. En plus, pour les étudiants, ça permet quand même d'utiliser les programmes des deux années. Ce qui est assez bien, justement, on avait une question qui était intéressante qu'on prend en cours de Florent Benchaboun qui nous demande est-ce que les sujets, on peut les traiter en étant en première année ? Thierry, je m'adresse à toi sur les deux sujets qui sont tombés du côté des Cricom cette année. Sincèrement, je pense qu'un élève de première année peut déjà commencer. Honnêtement, je pense qu'un élève de première année peut déjà commencer à bien rédiger la croissance économique, c'est un thème de première année. La consommation, ça fait partie de la comptabilité nationale. On demande d'étudier consommation, investissement notamment. Il y a des éléments de deuxième année, effectivement, que l'élève n'aura peut-être pas, certaines modélisations, mais je pense qu'un élève de première année peut déjà commencer à taper dedans et voir un peu qu'en bossant sérieusement une première année, là, un sujet d'Écritcom est tout à fait accessible. Oui. Donc, une bonne chose, le second sujet, pour le coup, portait quand même plus sur des thématiques de deuxième année avec forcément plus mondialisation, FTN et tout ce qui s'ensuit. Donc, une deuxième partie, enfin, une deuxième sous-partie, pardon, de Léo, qui portait ici sur la croissance endogène. tu as déjà un petit peu évoqué l'élément tout à l'heure, donc la consommation est une base d'un processus endogène. Du coup, Thierry, de ton côté, si tu veux plutôt axer le débat et ce que tu aurais avancé ici comme argument autour forcément du processus de croissance endogène. Après, les modèles de croissance endogène, effectivement, on les connaît un petit peu, donc la consommation, l'effet, comme on dit tout à l'heure, l'effet taille de marché, l'effet choumpe-pétérien taille de marché des consommateurs supplémentaires, donc pour les entreprises des recettes supplémentaires futures. Voilà. C'est là peut-être aussi qu'on aurait... Enfin, c'est là dedans que j'aurais commencé moi à distiller quelques éléments pour montrer que la consommation est un moteur de croissance, mais attention, si on a des bonnes institutions derrière et s'il y a notamment des institutions inclusives au sens d'Assez Mouglu et Robinson par exemple. Donc oui, la consommation est importante comme le disait Léo, la consommation anticipée, la taille du marché, tout ce qu'on favorise permet aux entrepreneurs de faire de la recherche-développement à condition que ces entrepreneurs aient accès au marché, libre entrée, puissent s'approprier les fruits de la recherche-développement, etc. Sans entrer dans le détail, sans aller dans leur sujet, bien évidemment, la croissance chumpétérienne et puis voilà, j'essaie de rester quand même sur le fil du rasoir dans ce sujet. pour la référence à Rode de Marre. Rode de Marre, exactement. Magnifique. Léo, ça nous amène du coup vers la dernière sous-partie. Pareil, encore une fois ici, il n'y a pas de plan type, c'est-à-dire que si vous avez fait un plan en 3-3, en 2-3, ou en 3-2, il n'y a pas de souci, encore une fois, il n'y a pas de code. Les correcteurs ici sont là et peuvent vous rassurer, il n'y a pas du tout de gris en disant on va sanctionner ceux qui n'ont pas fait ça ou autre, absolument pas. L'essence de la copie, c'est d'avoir, je dirais, quelque chose de cohérent tout au long, je dirais, de la copie. Léo, du coup, ça nous amène vers une partie C où tu as traité ici de la consommation externe. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'analyse du sujet, mais quand on parle de consommation, on parle de consommation, par exemple, de notre consommation, on ne consomme pas que des produits français, donc c'est vrai que par exemple pour la Chine, il y a un enjeu à capter la consommation des ménages européens et américains pour se développer, pour avoir de la croissance économique, c'est pour ça qu'on parle de consommation externe ici au sens de consommation dans un jeu qui est le commerce international. Ici, on pouvait mobiliser des éléments de macro comme l'équilibre emploi-ressources en économie ouverte, par exemple, pour montrer qu'effectivement, Y était bien égal, et là, je pense qu'il y a une petite faute de frappe dans l'analyse, puisqu'il y a un plus, bon, c'est pas très grave, vous connaissez maintenant cet équilibre emploi-ressources, Y est égal à C plus I plus X moins M dans une version simplifiée, c'est-à-dire que le PIB est égal à la consommation mais aussi aux exportations. Donc, c'est pour ça qu'il fallait, à mon avis, parler de ces exportations à un moment donné. Et donc là, j'ai appuyé ma réflexion sur la première évolution industrielle en disant que la croissance économique britannique, elle provient pas que de ça, évidemment, mais aussi du fait qu'on a des débouchés extérieurs au Royaume-Uni avec les colonies d'Amérique du Nord et l'Inde. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à écouler la production textile. Au XXe siècle, on retrouve ça avec le vol d'oie sauvage des pays asiatiques qui se fondent vraiment sur la consommation des ménages externes pour se développer économiquement. On pense à la Corée du Sud, mais on pense aussi à la Chine puisqu'on se rappelle que c'était l'atelier du monde dans les années 2000 et elles ont, grâce à ça, pu impulser un processus de croissance économique. Alors, pour insérer une toute petite nuance, attention en fait à ce qu'on appelle la croissance extensive et intensive. C'est-à-dire que généralement, les pays en développement se basent sur la consommation extérieure dans une logique de croissance extensive. Et entre les deux, en fait, il y a ce qu'on appelle le tournant de Lewis et généralement, le tournant de Lewis implique une sorte de transformation de la consommation vers une consommation plus intérieure en fait. Et c'est un débat qu'il y avait en Chine à une époque où on se demandait est-ce que la Chine va pouvoir passer ce tournant de Lewis parce qu'elle n'arrive pas à avoir une consommation intérieure assez forte du fait qu'il n'y ait pas du tout de protection sociale et que du coup, les gens épargnent beaucoup pour se prémunir d'un accident. Voilà, donc on démarre un processus de croissance par la consommation extérieure et on le finit par la consommation intérieure. En fait, c'est ça, j'ai été un petit peu long, excuse-moi de rien. Non, mais c'est hyper intéressant. Au moins, ça permet aussi aux étudiants de voir le relief, c'est-à-dire qu'il y a la perspective historique et il y a aussi forcément la perspective, je dirais, un petit peu géographique, voire même géopolitique partiellement à prendre en compte ici avec forcément le fait d'être en économie ouverte. Thierry, ici, pour une première partie qui traite forcément ici et qui va dans le sens du sujet comme quoi la consommation est un moteur principal de la croissance. Quel modèle économique il faudrait mettre en place ? Qu'est-ce qui peut être intéressant ? Qu'est-ce qui serait attendu sachant que les modèles, enfin les graphiques et les relations mathématiques sont valorisés ? Qu'est-ce que tu verrais de bien, d'intéressant et qui peut être valorisé le jour de la correction ? Moi, je pense parce que si on fait référence effectivement par exemple à ce que vient de dire Léo, moi j'ai mis à raisonner par paradigme, donc on aurait évoqué le paradigme keynésien, le paradigme schumpeterien, léotio schumpeterien, il y aurait le paradigme effectivement mercantiliste, capter la consommation étrangère, le rôle de la consommation étrangère. J'aurais joué peut-être sur, alors, ISLM, pourquoi, comment ? ISLM parce que j'aurais repris effectivement la stratégie néo-mercantiliste allemande des années 2000 qui consistait à réduire les salaires, comprimer ses salaires, donc réduire sa consommation intérieure, mais pour pouvoir exporter beaucoup plus facilement en plus dans une zone euro où il n'y a pas de taux de change. Donc gagner en compétitivité prix, donc montrer, comme tu l'as dit très bien dit Léo, effectivement que en fait la consommation, qu'est-ce qui, quelle consommation est source de croissance ? Si on regarde l'Allemagne, ce n'est pas la consommation intérieure, ça a été la consommation extérieure. Donc c'est là que les candidats pouvaient partir sur, alors, ISLM avec des multiplicateurs, ceux qui connaissent très bien le multiplicateur avec notamment la propension à importer également, montrer que certaines relances ont été des échecs parce qu'il y a des fuites à l'extérieur, bon on pense tous à la relance au roi, voilà, montrer ISLM dans un cadre ISLM aussi que la consommation effectivement intérieure, elle peut être comprimée, donc IS se déplace plutôt, on va dire, vers la gauche, et de montrer qu'en fait la consommation extérieure, c'est XN, donc les exportations nettes, on peut faire aller la consommation IS vers le haut plutôt. Donc en fait, l'effet sur le PIB va être ambigu en fonction de l'importance des deux effets. Ok, hyper clair, avant d'attaquer la suite, une question de Mathéo en tombant sur un hors-sujet, combien, enfin, quelle note on peut attendre si on fait un hors-sujet, donc on traite soit de la partie croissance démographique ou soit qu'on tombe finalement sur le plan consommation, oui, mais pas que, et on fait par exemple un listing, en fait j'ai envie de dire et après je vais laisser la parole au correcteur, ils seront mieux que moi, mais en fait ça va dépendre aussi grossièrement du paquet de copies, c'est-à-dire que si beaucoup d'étudiants ont fait une erreur assez similaire, en fait il faut voir qui est le moins pire, finalement un peu un principe d'avantage comparatif, qui est le moins pire ici en fait dans le paquet de copies. Malheureusement, en termes de sanctions, je ne sais pas, ça peut aller de 4 à 7, 8, ça dépend de la manière, je ne sais pas, monsieur les correcteurs, est-ce que vous avez une idée approximative ? Moi j'allais dire un hors-sujet où l'étudiant ne fait plus vraiment le lien avec la consommation, parce que le hors-sujet dont cet étudiant parle, il peut très bien parler de l'investissement, mais sans s'en rendre compte, parler quand même de la consommation, il a fait un hors-sujet, mais on va l'excuser. Un hors-sujet excusable, c'est 7,8, un hors-sujet non excusable, c'est 4,5 malheureusement. Il me semble qu'en fait, les barèmes écrits comme chaque année dans les rapports de jury sont à peu près disponibles et que de 0 à 7, en fait, c'est un hors-sujet total, mais de ce dont parle l'étudiant, ce n'est pas forcément un hors-sujet, c'est peut-être un argument qui est hors-sujet, mais peut-être pas tout le développement, voilà, donc en fait, on pourrait peut-être trouver un 9, 10 à un étudiant qui par moment est hors-sujet, mais par moment a des arguments qui sont percutants pour traiter le sujet. J'espère que ça te rassure Mathéo et aussi les étudiants qui nous regardent avec un chiffre qui est en croissance et merci à tous pour le soutien, on espère être hyper utile pour vous. On arrive donc du coup ensuite ici sur finalement l'aspect un petit peu paradoxal du sujet avec finalement cette deuxième partie et après on va ouvrir le sujet, on va essayer d'être un peu plus exhaustif pour traiter le sujet sur la délocalisation qui est assez demandée. Justement, donc deuxième partie ici de l'EO qui s'affiche à l'écran, mais ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire économique car la consommation est aussi concomitante à certaines crises et des périodes de remise en question finalement de la croissance. Donc là, vous voyez finalement ici qu'on reste encore dans le sujet et la manière dont ça a été posé, donc subtil, bien évidemment, classique, mais ça nous permet vraiment de rester dans le sujet avec encore une fois ici une énumération encore une fois des termes du sujet, on les reprend, on parle de l'histoire économique pour montrer la perspective du 19e siècle, on parle de la consommation parce que c'est le cœur finalement de ce sujet 1 et on reparle également ici de la croissance. Léo, si tu veux juste introduire ta deuxième partie. Juste pour la résumer très rapidement les trois arguments, le premier, en fait, on va parler des crises, c'est-à-dire que la consommation quand elle est mal anticipée, en fait, on reprend l'argument, le premier argument dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les anticipations des entreprises. En fait, on se rend compte que quand c'est mal anticipé, ça va avoir pour conséquence une crise. il ne faut pas oublier que le modèle de l'accélérateur d'Aftalion, en fait, dans certaines situations, Aftalion dit très bien que l'accélérateur peut mener à une situation de crise de surproduction. Donc ça, c'est un premier cas. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est bulle spéculative, on peut se resservir à ce que j'ai fait dans le corrigé de Minsky, qui montre très bien qu'en fait, les anticipations de profit des investisseurs ne sont pas forcément rationnelles et qu'au final, en fait, on a des processus de bulle spéculative qui se créent justement parce qu'on anticipe un profit important. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la bulle internet pour dire qu'en fait, ceux qui ont investi massivement sur cette bulle-là, c'est ceux qui se sont dit que ces projets-là vont potentiellement trouver preneurs et donc ça veut dire que des gens vont consommer les biens ou les services de ces projets-là. Donc en fait, c'est la consommation qui est mal anticipée, donc dans le grand 1, elle est bien anticipée, donc c'est bien, ça crée l'innovation. Dans le grand 2, elle est mal anticipée, donc ça peut créer surproduction et bulle spéculative. Voilà, ça c'est le premier argument. Je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne tout de suite. Si, si, tu peux bien sûr. Le deuxième argument, il est plus en rapport à la stagnation séculaire, c'est-à-dire qu'on remarque qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est toujours consumériste et pourtant, on nous dit qu'on est plongé dans une ère de la stagnation séculaire. Alors comment ça se fait en fait ? C'est-à-dire que là, on voit très bien que la consommation n'est plus le moteur de la croissance parce qu'on a beaucoup de consommation et on a peu de croissance. Et donc là, on en revient à ce qu'on appelle le paradoxe de solo en économie, c'est-à-dire que quand vous avez des biens que vous consommez de manière quasiment gratuite, j'ai pris l'exemple des photographies aujourd'hui pour faire une photo, vous prenez votre téléphone, ça vous coûte 0 centime et vous avez une photo qui est prête à consommer entre guillemets, alors qu'avant, il fallait avoir un Polaroïd, développer vos photos et ça, ça vous coûtait de l'argent. Et donc en fait, vous voyez que la consommation elle n'est plus prise en compte réellement dans le PIB à l'heure du numérique parce qu'on est arrivé dans ce qu'on appelle de ce que Rifkin appelle une société du coût marginal zéro, c'est-à-dire que si les biens ne coûtent rien, ils ne coûtent rien à consommer et donc en fait, ce n'est pas pris assez en compte dans le PIB. C'était l'avis notamment de Aguillon dont on a parlé en première partie. Et pour terminer, l'argument qui à mon avis n'est pas nécessaire, donc là c'est vraiment si les candidats ne l'ont pas, ce n'est pas grave du tout, mais c'est remettre en perspective par rapport à l'environnement puisqu'on parle beaucoup aussi de croissance verte, c'est de dire qu'en fait la consommation d'hier est passée par la consommation intermédiaire de pétrole, de charbon, donc d'énergie fossile. Et donc en fait, la consommation d'hier met en danger la croissance d'aujourd'hui parce qu'elle est plus soutenable et donc selon des théoriciens de la décroissance comme Timothée Paris par exemple, il faudrait arrêter la croissance économique parce que justement, hier, on a trop consommé et ça pollue trop en fait. Donc au final, c'est la consommation d'hier qui met en danger la croissance d'aujourd'hui parce qu'elle n'est plus soutenable. C'est le résumé de la deuxième partie qui est un peu accélérée. qui est hyper claire. Un mot pour conclure ce sujet sur la consommation de ton côté Thierry ? Oui, moi je ne peux aller que dans le sens de Léo effectivement, je veux dire qu'une consommation notamment soutenue à crédit elle n'est pas source de croissance parce qu'à un moment donné il y a des bulles. 2008 nous l'a très bien montré donc je... Voilà. Juste pour ceux vraiment les étudiants qui étaient vraiment à l'aise pour moi il y avait si on voulait vraiment mêler perspective historique et analyse économique la théorie de la régulation je suis femme des régulationnistes donc forcément voilà mais j'avoue que la théorie de la régulation pour montrer oui effectivement que la consommation en fonction des formes institutionnelles du mode de régulation dans lequel on est la consommation va être essentielle donc les étudiants pour moi qui auront dit effectivement la théorie de la régulation qui auront réussi à bien développer ça bien détaillé je pense que là il y a une perspective historique, économique en plus institutionnaliste d'une certaine façon qui est assez intéressante au top donc là on passe cette fois-ci donc au sujet de écrit comme 2024 et après on passera à l'analyse de Géopo avec Bénédicte donc là faut-il lutter contre les délocalisations donc pour le coup ici une formulation qui est assez explicite et qui est j'ai envie de dire pas trop problématique au niveau de la manière dont c'est posé une forme interrogative comme on l'a relevé tout comme le sujet d'ailleurs ici donc on va décortiquer le sujet donc qui est composé je dirais en 3-4 parties donc le faut-il dans un premier temps lutter contre et délocalisation les délocalisations donc là ici on peut jouer sur le déterminant les encore une fois toujours ces jeux de mots je dirais à faire avec une perspective historique de quel type de délocalisation parle etc donc c'est assez intéressant analyse du sujet de ton côté à première vue Thierry faut-il lutter contre les délocalisations ça t'inspire quoi ? ça m'inspire déjà beaucoup de choses d'actualité moi je trouve que le sujet je pense que là dans une contextualisation les élèves peuvent vraiment bien s'en sortir en liant pour moi un mot clé actuellement c'est le mot de souveraineté je crois que depuis le Covid depuis la crise ukrainienne aujourd'hui on voit bien que délocalisation il y a un enjeu autour sinon après comme tu l'as dit faut-il quelle est la légitimité quelle est la possibilité lutter contre ça veut dire quoi lutter contre est-ce que ça peut être du défensif ou de l'offensif et délocalisation on va les définir mais je crois qu'effectivement là il fallait comme tu l'as dit Léo je crois au début ne pas confondre délocalisation déindustrialisation et surtout ne pas avoir appris par cœur des sujets des dernières années notamment celui de l'ESSEC et essayer de le recaser dedans pardon de dire comme ça mais on n'est pas dupe en tant que correcteur on attend une analyse qui est vraiment liée à ce sujet et on n'attend pas de recracher des sujets déjà faits même si c'est quand même bien de lire des bonnes copies pour avoir quelques éléments pour avoir les éléments la problématisation comment les élèves effectivement définissent mais effectivement ne pas copier-coller des sujets comme ça parce que ça c'est un piège on a des étudiants dans le chat qui me disent j'ai parlé de souveraineté yes donc c'est bien qui sont contents Sacha donc un étudiant je pense de Thierry qui est aussi présent donc ça fait plaisir à voir donc on va passer sur la partie de définition des termes sur notamment la délocalisation donc l'analyse de Léo qu'on va mettre directement à l'écran avec la définition des différents termes et notamment celui de délocalisation avec une subtilité ici que tu as eu Léo en distinguant la délocalisation relative de la délocalisation absolue donc encore une fois cette idée d'indicateur qu'évoquait Thierry qui est essentielle il faut vraiment aussi avoir des éléments de mesure je dirais des différents éléments comment on mesure finalement qu'une délocalisation est effective à quel moment elle est présente etc et donc là bien évidemment se servir d'éléments de mesure Léo je te laisse du coup développer un petit peu plus sur ta définition du terme délocalisation oui alors déjà dans un premier temps c'est une définition qui peut paraître assez simple mais c'est une délocalisation c'est juste la création d'une unité de production à l'étranger sachant qu'on n'est pas une entreprise de cette nationalité là donc c'est le fait des firmes multinationales la plupart du temps et il ne faut pas oublier qu'il y a trois sens en fait du mot délocalisation les deux premiers étant les plus importants c'est-à-dire délocalisation absolue donc une entreprise est détruit enfin en tout cas un site de production est détruit dans un pays pour être mis dans un autre et la délocalisation relative qui est en fait plutôt créer une unité de production à l'étranger qu'en créer une chez nous c'est-à-dire qu'elle n'existe pas encore mais on va plutôt la créer à l'étranger que chez nous et la dernière c'est la délocalisation géographique qui a un sens généralement qu'on a moins c'est la délocalisation d'une entreprise mais pas forcément à l'étranger en fait par exemple Mister Prepa peut très bien décider de se délocaliser de son siège de Paris à Lyon parce qu'il y trouve des raisons existentielles donc par exemple la constitution d'un cluster d'innovation donc c'est par exemple je me rappelle dans l'analyse j'ai pris l'exemple de l'ENS Paris-Saclay qui a changé de campus qui est passé de Cachan à Saclay pour des raisons stratégiques donc là c'est une délocalisation mais pas dans le sens auquel on le trouve régulièrement dans les copies voilà à mon avis des étudiants qui ont déjà les deux premiers sens s'en sortent très bien mais c'est un petit plus d'avoir ce dernier sens qui permet de faire un argument en plus sur les clusters d'innovation avec Krugman, Marshall etc. Ok hyper clair donc ça nous amène ensuite vers une problématique un exemple de problématique Thierry Doctore bien aimé ou que tu identifies à première vue avec ce sujet là Moi je pense que la problématique elle devait tourner vraiment autour d'un enjeu regardez avec quoi on téléphone aujourd'hui ce qu'on a dans les oreilles le téléphone portable que l'on a ce qu'on porte sur nous est-ce que toute délocalisation doit-on éviter toute délocalisation tout simplement quelles sont les délocalisations qu'on doit accepter parce que c'est le jeu économique c'est la règle du marché les entreprises on n'est pas dans un système planifié économie fermée on ne peut pas voilà il faut qu'elle bouge CF le paradigme Oli qu'on pouvait citer ici et puis CF aussi tous les enjeux liés à la souveraineté aujourd'hui quelle délocalisation on doit éviter mais éviter au sens qu'est-ce qu'on peut encourager à rester chez nous je pense que ça tournait sur ce paradoxe en tant que consommateur on aime bien les délocalisations parce que ça ne coûte pas cher quand on veut faire les courses et puis après en tant que consommateur aussi ou en tant que citoyen j'allais dire voilà il y a certaines délocalisations qui j'allais dire qui coûtent cher en cas de crise profonde et grave hyper clair et après finalement ici on avait aussi la dualité qu'il fallait peut-être mettre en exergue en fait finalement dès l'introduction avec finalement les états qui luttent contre les délocalisations et de facto contre les entreprises donc finalement cette dualité privée-publique qu'il fallait peut-être mettre en exergue dès l'introduction non ? Oui alors après justement par rapport à ça on pouvait parler aussi très bien en termes de délocalisation est-ce qu'on délocalise les sièges sociaux ou est-ce que c'est du profit shifting les enjeux de délocalisation peuvent aussi tourner là-dessus donc on parle aujourd'hui en France d'une dette publique élevée il faut qu'on trouve 20 milliards d'économies ben regardez les sommes d'impôt sur les sociétés qu'on n'a plus du fait de cette délocalisation des centres de décision de certaines entreprises donc je pense que voilà on pouvait effectivement on pouvait tourner autour de ça oui et du coup ben là c'est un peu téléphoné une accroche par exemple en parlant de la dette publique forcément gros fait d'actualité peut être hyper intéressant ou pas forcément ? Pour moi bien évidemment ça montre que l'étudiant sait faire le lien entre une actualité récente en France avec un thème beaucoup plus général de la délocalisation oui mais on pouvait faire référence bien évidemment tout ce qui tournait autour du Covid tout ce qui tournait autour de la crise ukrainienne enfin voilà je pense que là pour le coup il y avait de quoi faire l'étudiant avait de quoi s'ancrer vraiment dans l'actualité récente pour nous faire une entrée en matière vraiment percutante et originale donc là des étudiants donc là des étudiants vont quand même pouvoir se démarquer et je pense qu'il y a des accroches qui peuvent être un petit peu plus justement originales sur ce sujet 2 peut-être que le sujet 1 qui est un petit peu plus j'ai envie de dire classique peut-être qu'il y aurait peut-être moins et vous nous le direz en tant que correcteur avec les différentes copies que vous allez avoir on se penche ici rapidement sur une proposition de plan qui nous a été proposée par Léo donc là on a le grand 1 qui apparaît à l'écran tout de suite donc les délocalisations émanent de choix privés libres et pertinents à une échelle individuelle mais aussi collectives Léo je te laisse la parole ouais c'est un peu ce que disait Thierry en fait cette partie c'est à dire que entre guillemets de quel droit l'état pourrait imposer à des entreprises privées à des gens qui sont libres en fait d'arrêter de délocaliser en fait donc la partie 1 elle part plutôt de cette idée là en disant et en plus que l'état il trouve son compte d'une certaine manière pourquoi ? parce que dans un premier temps c'est le premier argument si les entreprises et les entrepreneurs délocalisent c'est parce que généralement ils veulent s'imposer sur leur marché en baissant le prix de leurs produits en fait là je fais référence au paradigme Oli de Denning du coup dont on parlait Thierry tout à l'heure le L de Oli c'est un avantage de localisation c'est à dire pourquoi j'ai intérêt à produire en Chine plutôt que chez moi bon ben là on voit directement pourquoi c'est que parfois il y a des avantages fiscaux des avantages en termes de normes sociales et environnementales qui n'existent quasiment pas donc là on a un avantage qui permet de faire baisser les prix et on est très content après en France d'importer des biens de Chine ou de Temu qui coûtent 1,50€ mais qui par contre en fait respectent aucune norme sur le plan social fiscal ou environnemental en fait donc en fait le premier argument c'est vraiment montrer que si l'entrepreneur délocalise c'est pour une bonne raison c'est pour minimiser son prix et en microéconomie le synonyme de minimiser son prix c'est aussi de maximiser le surplus du consommateur et ça c'est une bonne chose pour un état dans une problématique de pouvoir d'achat qu'on entend régulièrement depuis la crise du Covid donc ça c'est le premier argument tu veux que je continue de rien donc le deuxième argument c'est sur une autre théorie du cours sur le commerce international qui est intéressant sur les délocalisations c'est le fameux cycle de vie du produit de Vernon ce modèle il dit quoi en fait il dit que le processus de délocalisation il permet un jeu gagnant-gagnant dans la mondialisation pourquoi ? parce que les pays développés transfèrent une technologie vers des pays en développement qui peuvent s'en servir du coup pour copier et pour rattraper et donc pour entamer un processus de croissance économique on en revient au vol d'oie sauvage qu'on évoquait sur le premier sujet et d'un autre côté qu'est-ce que vont faire les pays développés pendant ce temps-là ils vont se concentrer sur la recherche et développement pour trouver de nouveaux biens qui sont plus intensifs en valeur ajoutée et donc là on retrouve l'idée développée par Stan Nechie avec la courbe du sourire c'est-à-dire que les pays développés s'occupent des activités intensives en valeur ajoutée et les pays en développement rattrapent comme ils peuvent avec une croissance qui est plus extensive qu'intensive donc en fait là on voit très bien qu'il y a un jeu gagnant-gagnant de la croissance pour les PED et aussi de la croissance pour les PDEM avec en plus des délocalisations qui peuvent intervenir à l'échelle individuelle des ingénieurs indiens qui partent aux Etats-Unis c'est une richesse pour les Etats-Unis donc je ne suis pas sûr que les Etats-Unis ont envie d'arrêter ces délocalisations-là à l'échelle individuelle et après donc tu parlais des clusters d'innovation c'est un argument que j'ai développé tout à l'heure sur en fait quand vous concentrez géographiquement ce qui s'appelle une délocalisation géographique ça peut amener à plus d'innovation à du transfert d'idées entre chercheurs entre entreprises et donc ça ça permet des économies d'échelle et d'innovation et j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'école normale supérieure Tu nous as parlé justement du cycle de vie ou de la courbe du sourire qu'est-ce que tu verrais toi Thierry encore une fois ici d'un point de vue modèle graphique relation mathématique que tu verrais j'aime bien de poser cette question-là un peu technique Si on part de si on considère effectivement je pense que tu es d'accord avec moi que ton analyse c'est une analyse moins de plus dans un paradigme libéral laissons faire non pas ultra libéral mais principe libéral le principe c'est le producteur et le consommateur qui font des choix moi j'en serais parti déjà sur alors ceux qui maîtrisent peut-être un peu Ronald Cause le faire et le faire faire parce que finalement l'idée de localisation c'est aussi lié à ça délocaliser en français ça veut dire dé le préfixe dé et localiser enlever du local donc enlever du sol national qu'est-ce que j'enlève du sol national soit une entreprise qui existait soit un fournisseur auprès duquel je me fournissais et je ne me fournis plus donc pour ceux qui maîtrisaient peut-être des courbes justement comme le fait un peu Ronald Cause sur le faire 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 quand il fait le coût marginal interne d'organisation le coût marginal de recours aux sous-traitants il y a un point optimal qui nous donne la taille optimale de la firme on pouvait peut-être partir de là s'il fallait introduire des raisonnements microéconomiques et sinon je pense que la courbe du sourire comme tu l'as dit Léo ça fait une représentation et montrer que cette courbe du sourire avec le temps finalement elle a tendance effectivement le sourire devient de plus en plus grand j'allais dire parce que effectivement tout ce qui est RD et design va être concentré de plus en plus dans les pays développés alors que la production va de plus en plus aller vers les pays en rattrapage on va dire Ok hyper clair une deuxième partie ou taxe un petit peu plus finalement pour autant ces délocalisations ont des conséquences négatives qui peuvent inciter décideurs et entrepreneurs à lutter contre celle-ci ici très rapidement un des arguments que tu as avancé Léo pour ensuite passer à la fin de cette analyse du sujet 2 Oui je pense que c'était la partie la plus simple entre guillemets c'est à dire le A il parle de chômage de désindustrialisation le B il parle de souveraineté industrielle comme le disait Thierry au départ moi je veux insister ici sur le C parce que c'est peut-être celui qui est le moins évident pour les étudiants et ça parle un petit peu de sociologie et moi je pense que la sociologie c'est assez important quand même puisque c'est ESH et en fait dire que les conséquences des délocalisations pardon l'absus des délocalisations sur le chômage par exemple ça crée des effets sociaux et pourquoi à quoi on le voit mais par exemple il y a un livre d'Angus Ditton qui montre qu'il y a des morts de désespoir aux Etats-Unis liées aux délocalisations puisqu'en fait des ouvriers de la Rust Belt ont perdu leur travail et en fait meurent de désespoir parce que leur famille les a abandonnées parce qu'ils sont au chômage et donc il n'y a plus de relation sociale et donc en fait on en revient à l'analyse de Pogham et plus loin de l'analyse de Durkheim sur le suicide égoïste en fait c'est-à-dire que quand on a plus son travail parce qu'il a été délocalisé on perd la face on perd les relations sociales et donc au final on arrive à une situation où ça peut aller jusqu'au suicide c'est un mal-être social mais ça peut aller jusqu'au suicide et deuxième argument beaucoup aujourd'hui d'auteurs ont montré notamment je pense à Roderick que le vote populiste était corrélé positivement aux délocalisations d'entreprises pourquoi ? parce que vous perdez votre travail à cause d'entreprises étrangères donc dès qu'un parti vous dit on va fermer les frontières c'est magnifique effectivement vous pensez que c'est magnifique et donc du coup Roderick montre très bien que la Roswell donc la zone désindustrialisée aux Etats-Unis à cause des délocalisations chinoises vote massivement pour Donald Trump aux élections depuis les élections de ces dernières années hyper clair et pour le coup là je pense que c'est un argument qui est hyper intéressant justement d'avancer la partie sociale inclure cette partie et c'est vrai que dans la première partie tu as évoqué une perspective historique c'est hyper intéressant parler de la partie sociale ça montre finalement aussi les conséquences et finalement peut-être la nécessité d'un pouvoir public à lutter contre les délocalisations pour le bien-être en fait finalement de sa population et analyse pour le coup ici qui est assez intéressante et après donc une troisième partie toi tu aurais amené quoi un petit peu Thierry et juste je t'énonce ce que Léo a mis et je l'affiche à l'écran pour les étudiants plus que lutter contre les délocalisations en elles-mêmes il faut lutter contre les raisons fallacieuses de ces délocalisations et savoir les attirer donc du coup avoir un pays qui est attractif pour justement attirer de l'économie externe t'en penses quoi de cette troisième partie Thierry et qu'est-ce que t'aurais amené toi ici je dirais en dernière partie de cette épreuve moi j'aurais enfin j'aurais amené de toute façon dans la philosophie que donne Léo dans l'idée moi je serais parti d'un article récent d'Emmanuel Combes justement où il parlait notamment quand il définissait les souverainetés qu'il disait qu'il y avait cinq nuances de souveraineté la souveraineté libérale la souveraineté autarcique la souveraineté mercantiliste et surtout il disait il y a la souveraineté de rattrapage et la souveraineté technologique et ça rejoint un peu les analyses d'Isabelle Méjean ou d'autres économistes je pense à Vincent Vicar du CEP2I notamment et Emmanuel Combes le dit Sarah Guillou dans son dernier ouvrage aussi de 2023 la souveraineté à l'épreuve de la mondialisation c'était comme ça où justement il disait que la délocalisation finalement qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne chez nous en fait il faut qu'on retienne chez nous toutes les technologies d'avenir on pense aux biotechnologies nanotechnologies l'armement aussi aujourd'hui mais donc effectivement avoir des politiques volontaristes et pas des politiques simplement purement défensives certes le dumping on peut bien mettre en place des droits anti-dumping etc. mais je pense que les pouvoirs publics doivent vraiment chercher effectivement à s'axer sur cette souveraineté technologique alors le problème c'est qu'on va rentrer de nouveau dans un jeu mercantiliste CF la politique IRA de Joe Biden mais on peut penser au CHIPS Act on peut penser à toutes les politiques qui sont mises en place au niveau européen par rapport à la souveraineté voilà je pense que les étudiants avaient des éléments mais pour moi bien insister quand même dans cette partie finalement le jeu aujourd'hui quand on pense à l'Europe on connaissait peut-être cette phrase les Européens disaient souvent nous sommes des herbivores au milieu de carnivores les carnivores que sont les Etats-Unis et la Chine donc les Européens se rendent compte aujourd'hui qu'il ne faut pas être un herbivore qu'il faut être un carnivore et que rapatrier sur son sol les chaînes de production essentielle actuelles et les chaînes de production de demain les industries de demain ça nécessite une politique volontariste donc il y avait toute cette partie aussi sur les politiques industrielles justement parce que Dami Rodrik en parle aussi beaucoup politiques industrielles on peut citer moi j'aurais cité Mariana Mazzucato aussi justement pour finalement quelle politique mettre en place notamment dans un cadre européen pour justement relocaliser mais quand je parle de relocalisation c'est pas faire revenir des industries qui sont parties c'est localiser des industries d'avenir quoi oui il y a des étudiants qui disent let's go le combo mais Jean-Vicard qui passe ça fait plaisir après encore une fois là c'est des pistes qui forcément dites par les correcteurs sont plus que positives et valorisantes encore une fois si vous n'avez pas forcément évoqué ces éléments là ça ne veut absolument pas dire que votre copie est bonne il y a énormément de sujets et de manières d'amener les différentes thématiques là encore une fois ici c'était des pistes une dernière question et après on va passer à la géopo parler de Robert Boyer pour savoir quel bien relocaliser est-ce que ça pouvait le faire alors mes étudiants on en a entendu parler sur les deux ans donc voilà donc Robert Boyer le modèle anthropogénétique voilà petit tag pour ceux qui comprennent non simplement Robert Boyer vous allez voir son dernier ouvrage qui s'intitule théorie de la régulation en état des savoirs il parle du modèle anthropogénétique c'est-à-dire axé sur la santé l'éducation l'environnement donc voilà relocaliser quoi relocaliser tout ce qui va avoir prêt à l'anthropogénétique donc à l'homme finalement ok hyper clair un mot pour conclure Léo et après on passera à l'ESH un mot pour conclure pour les étudiants en vue des prochaines épreuves d'ESH qui vont arriver semaine prochaine pour rappel ESH ESSEC-HEC ESH ESCP schéma un mot de conclusion Léo la seule chose que j'ai envie de dire aux étudiants c'est que ces analyses donc celles qui sont écrites mais celles qu'on est en train de faire aussi c'est pas pour leur faire peur c'est pour les aider à réviser pour la semaine prochaine mais c'est pas parce qu'ils ont pas fait exactement ce qu'on vient de dire encore une fois que c'est mal et qu'ils vont avoir une mauvaise note et qu'il faut qu'ils perdent leur confiance en fait donc il faut vraiment qu'ils se servent de ce qu'on est en train de se dire comme un outil pour la semaine prochaine mais pas comme une source de stress pour les épreuves à venir en fait il faut qu'ils gardent la confiance qu'ils voient ce qu'ils ont mal fait parce que c'est aussi écrit comme pour certains un concours d'entraînement pour certains c'est ce qu'ils veulent mais pour certains c'est un entraînement il faut qu'ils gardent le côté positif et tout ce qu'on vient de se dire pour être plus performant la semaine prochaine mais il faut pas qu'ils perdent confiance avec ce qu'on vient de se dire parfait merci Thierry merci Léo pour votre présence sur ce live la vidéo bien évidemment sera disponible en replay et on va accueillir dans un instant Bénédicte pour la Géopo donc je vais m'assurer que tout est ok Bénédicte est bien avec nous on est en train de l'afficher et de la mettre avec nous Bénédicte qui est en direct avec nous salut Bénédicte ravie de t'avoir pour ce live Mister Freppa est-ce que Bénédicte tu peux te présenter s'il te plaît bonjour Dorian je suis ravie d'être avec vous alors oui moi je m'appelle Bénédicte je suis en fait une ancienne préparationnaire donc j'ai passé maintenant il y a quelques années les concours Écrits comme puis BCE et après avoir donc intégré HEC que j'ai terminé depuis quelques années également je suis professeur de géopolitique à Wade donc Wade qui est une prépa qui existe depuis maintenant deux ans à peu près qui a été fondée par notamment Simon Chossande qui est déjà venu je crois sur des lives et qui sera avec nous demain exact et qui sera avec vous demain donc pour la présentation je pense que c'est bon et ensuite l'idée en fait de ces analyses de sujets c'est bien sûr de donner des axes mais aussi peut-être de donner quels sont certains réflexes méthodologiques qui peuvent servir aux étudiants en vue des épreuves de la semaine prochaine puisque les épreuves d'Écrits comme sont maintenant derrière eux et il n'est même il n'est pas utile de se replonger trop dedans ou en tout cas de se dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ah non là c'est pas c'est terrible tout va dépendre aussi du paquet du paquet de la correction et il faut garder ces éléments-là en tête voilà hyper clair merci beaucoup Bénédicte on va se pencher dans un premier temps sur le sujet 1 et après traiter le sujet 2 juste avant ça une overview globale sur ces deux sujets Écrits comme quand tu les as vus quelle a été ta première réaction je dirais sur les thématiques de ces deux sujets Bénédicte alors j'ai surtout pensé que c'était des sujets qui étaient très actuels alors c'était déjà le cas l'an dernier avec un sujet sur les FTN et un sur la rivalité entre la Chine et l'Inde et là on a encore une fois des sujets qui sont d'actualité je dirais presque criantes la démondialisation on la voit partout ces derniers temps et en particulier puisque mais on en reparlera les chaînes les chaînes de valeur ont été quand même sacrément modifiées par le conflit russo-ukrainien et donc c'était d'une actualité criante et c'est aussi le cas pour l'Afrique emblématisé notamment par le récent changement de nom de Wagner en Afrika Korps par exemple donc ça a été je pense ma première réaction et avec cette actualité vient aussi peut-être un centrage sur des éléments relativement récents puisque cela impliquait que les étudiants aient une assez bonne maîtrise je dirais notamment des événements des 20 dernières années et peut-être dernier élément surtout avec le deuxième sujet donc sur la démondialisation un aspect géoéconomique tout de même assez important c'était déjà le cas d'un des deux sujets l'an dernier avec AFTN mais de sorte de dire qu'il n'est pas vraiment possible et je pense que c'est important aussi de le rappeler pour les étudiants pour la semaine prochaine surtout que dans le cadre de le sujet HEC-ESCP mais aussi du sujet ESSEC il n'y a pas de choix entre deux sujets qu'il n'est pas vraiment possible de faire l'impasse sur les dimensions géoéconomiques du programme et ce alors même qu'on assiste à un véritable retour de la géopolitique au sens plus traditionnel dans le monde c'est pas pour autant qu'il faut totalement oublier ce qui se passe du côté de la géoéconomie Intéressant et merci de rappeler ça un petit disclaimer je dirais d'introduction donc on va passer ici donc sur le sujet 1 donc un sujet 1 donc ici qui est traité dans un premier temps avec trois questions donc les étudiants vont avoir ici le sujet 1 qui va être apparent pareil également les analyses sont présentes sur Mister Prépa je vous invite directement à aller sur Mister Prépa Instant Concours et d'aller voir les analyses qui ont été faites par Julien Vacherot étudiant à HEC Paris donc un premier sujet qui comme on le disait parlait de l'Afrique au XXIe siècle donc ce que tu disais ici il fallait bien connaître justement l'histoire des 20 dernières années sur le continent africain à première vue qu'est-ce qu'elle t'inspire cette carte et après on va se plonger sur les différentes questions Bénédicte alors à première vue cette carte donc comme elle met tout de suite en fait il faut toujours regarder sur la carte ce qu'on voit mais aussi immédiatement le titre puisque le titre va donner une orientation forcément au message de la carte et le terme de l'appétit des nouvelles puissances en Afrique subsaharienne donne tout de suite le ton donne le là je dirais d'un angle qu'il ne faudra pas rater sur ce sujet et qui est en l'occurrence ce qu'on va voir apparaître dès la première question c'est-à-dire le sujet du New Scramble for Africa donc avec évidemment la Chine et la Russie qui apparaissent comme les deux acteurs majeurs de ces nouveaux appétits en tout cas ces nouvelles puissances alors l'un et ça se voit aussi assez rapidement puisqu'on a présence armée pour la Russie alors qu'on a investissement pour la Chine une mise en parallèle des deux qui aurait a priori et c'est ce qu'on va devoir notamment développer dans les questions des objectifs peut-être différents quant à leur présence sur le continent Ok hyper intéressant petite question qu'on a ici avant d'attaquer les questions pour le coup du sujet Étienne qui nous demande comment on fait quand votre prof ne cite pas des oeuvres actuelles mais que des oeuvres des années 2000 est-ce que c'est pénalisant selon toi Bénédicte ? Alors par des oeuvres je suppose qu'on entend ce qui rentre dans le terme assez large des références alors je dirais que ce qui est important c'est en termes de chiffres de faits vraiment d'événements de dates de maîtriser également ce qui est ce qui est récent sur les références les ouvrages dans les ouvrages qui datent des années 2000 ou des années 2010 peuvent être encore extrêmement pertinents on n'a pas besoin de si on a parfois il se trouve qu'il n'y a pas d'ouvrages qui datent des deux dernières années qui traitent de tel ou tel aspect donc ça ce n'est pas forcément gênant en ce qui concerne les références en revanche effectivement il va falloir connaître je dirais l'actualité factuelle récente pour ce sujet c'est à dire que ne pas parler de l'AES ou de la sortie potentielle de la CDEAO des pays qui ont connu des coups d'état au Sahel dans les deux dernières années dans les deux trois dernières années serait tout de même plus difficile pour ce sujet en ce qui concerne les références on peut être un petit peu plus large quand je dis récent je dirais que c'est les 25 dernières années c'est à dire que là où c'est relativement marquant c'est que si on regarde assez récent de voir dans les termes du sujet le terme 21ème siècle on avait plus souvent des choses qui disaient à l'âge de la mondialisation depuis les années 80 pour l'Afrique quand on faisait référence notamment on disait depuis les indépendances c'était le cas du sujet je crois que c'était ESSEC 2017 mais un 21ème siècle indique un centrage plus récent ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de ce qu'il y a avant mais ça veut dire qu'il va falloir bien envisager qu'il y a un tournant qui se fait à l'extrême fin des années 90 et au moment du passage à l'an dernier ok hyper clair Etienne n'hésite pas à nous dire si tu as des questions par rapport à ce que vient de nous dire Bénédicte j'aurais ajouté un petit élément parce que j'y pense j'ai l'esprit d'escalier sur la carte et notamment en vue des épreuves et de l'ESCP un élément sur lequel les étudiants peuvent après coup pour le coup se replonger sur cette carte c'est de voir dans quelle mesure elle est immédiatement claire dans son message avant même que l'on regarde la légende c'est-à-dire que tout de suite sont opposés en bleu le français ce qui touche à la Russie et en rouge ce qui va toucher à la Chine c'est extrêmement important pour les étudiants parce qu'une carte est visuelle avant tout bien que la légende doit être ordonnée qu'on puisse en un seul coup d'œil comprendre les messages clés d'une carte et je pense que là-dessus en observant avec plus de détails cette carte s'ils avaient encore des doutes ou des questions ou des interrogations sur à quoi peut ressembler une bonne carte et bien qu'ils n'hésitent pas à regarder certaines cartes qui ont pu être présentées cette année à Écricom ou des précédentes pour se donner un petit peu une idée de comment on fait passer un message visuellement clair de façon assez instantanée voilà ok hyper clair et justement en vue de la carte pour les preuves de Geopo ESCP on a une première question sur justement le new Scramble for Africa pourquoi peut-on parler de cette nouvelle ruée Bénédicte quels sont les éléments finalement qu'on peut piocher dans nos connaissances quels sont les éléments ici qu'on peut réexploiter par rapport à la carte alors Scramble for Africa ça fait donc référence à le partage de l'Afrique en fait qui intervient initialement à partir de la conférence de Berlin 1884-1885 donc pour rappel très rapide c'est à partir de ce moment-là que les puissances européennes commencent à se répartir le continent à la manière d'un gros gâteau sur la base d'un certain nombre de règles définies lors de la conférence de Berlin ce qui fait qu'il y a l'expression de new Scramble pour Africa plus récemment c'est qu'on a un intérêt indéniable pour l'Afrique d'un certain nombre de puissances alors des puissances nouvelles Chine et Russie en tête mais également l'Inde puisque l'Inde il y a certains pays où elle se trouve devant la Chine c'est par exemple le cas de la Tanzanie en termes de partenariat économique ou d'autres pays comme par exemple le Brésil ou encore la Turquie qui a organisé son troisième sommet avec l'Afrique je crois que c'était en 2021 donc globalement des nouveaux acteurs qui sont là qui sont bien présents et des acteurs qui sont pour le coup encore présents qui n'ont pas quitté le continent ça va être le cas des Etats-Unis ou de la France qui voit évidemment son influence en recul mais un certain nombre de puissances de pays extérieurs qui ont un intérêt absolument majeur pour le continent donc ça c'est le premier élément pourquoi est-ce que on pourrait considérer que cet intérêt-là peut réutiliser le terme de Scramble for Africa en dehors du fait que ça fait partie des expressions qui parfois viennent du monde journalistique et finissent donc par arriver aussi dans les sujets de géopolitique c'est parce qu'en fait il y a des dimensions négatives vues comme telles et en particulier ce qui touche au land grabbing c'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 70% des terres qui sont achetées donc là on est vraiment sur des terres donc sur le même principe initialement que le Scramble for Africa 70% des terres concernées par le land grabbing se trouvent en Afrique et donc ça c'est des éléments je dirais de connaissances qui peuvent être ajoutés avec les éléments présentés par la carte pour pouvoir faire une réponse expliquant en quoi on peut parler d'une nouvelle ruée vers l'Afrique alors je rappelle que sur ces questions-là qui doivent être normalement traitées avant la dissertation les trois questions doivent faire environ une page et demie grand grand maximum deux pages donc l'idée n'est pas de plaquer une partie de cours ou de simplement analyser ce que l'on voit sur la carte mais d'essayer de mettre en relation les deux donc pas besoin de trop étoffer mais simplement d'expliquer voilà pourquoi la présence donc là expliquer que la Chine et la Russie sont bien présents mais que ce ne sont pas les seuls relier l'expression de New Scramble for Africa avec l'expression originelle plutôt faire des liens pour arriver à démontrer rapidement que l'on a des connaissances sur le sujet plutôt que de disserter sur le sujet ce qui sera l'objet de la dissertation en tant que telle et la question qu'on vient de recevoir est-ce qu'on peut avoir une perspective historique qui est plus large que le XXIe siècle pour les questions alors de manière générale quand c'est nécessaire d'avoir là ne pas mentionner l'expression initiale de Scramble for Africa serait perdre le sens de la réponse d'une certaine façon donc oui on va pouvoir s'affranchir je dirais qu'il faut aussi avoir une forme de de bon sens au sens où au moment le concepteur du sujet c'est bien que l'histoire de l'Afrique et évidemment au moment où il donne l'Afrique au XXIe siècle il donne une indication mais dans l'autre sens dans le sujet il y a de nouvelles dépendances post-coloniales il faudra potentiellement parler aussi de choses qui n'ont pas eu lieu au XXIe siècle pour remettre en perspective je dirais c'est dépasser le XXIe siècle pour donner une perspective historique c'est donc c'est à dire ici mentionner l'expression de Scramble for Africa qui est évidemment plus ancienne que le XXIe siècle pour redonner du sens ou pour donner du sens à ce qu'on va raconter sur la situation actuelle et ce qui explique en fait qu'on puisse l'appeler New Scramble for Africa puisque s'il n'y avait pas eu de Scramble for Africa initial on aurait sans doute une autre expression pour en parler hyper clair et pour le coup c'est vrai que là mentionner forcément le moment où ce terme a été énoncé peut être valorisé parce que ça montre au correcteur forcément que vous avez une maîtrise du sujet et une connaissance un peu plus large ça nous amène Bénédicte sur la deuxième question quelles sont les priorités de l'investissement chinois en Afrique quels sont les éléments ici qu'il faudrait je dirais extirper de cette carte Écricom et quels sont deux trois exemples ou références que tu aurais pu amener finalement directement ici d'un point de vue plus personnel sur les connaissances d'un candidat Alors en termes d'éléments à extirper ce qui est bien c'est que cette carte est assez claire et assez parlante notamment puisque la légende explique tout de suite qu'il s'agit d'investissement dans les infrastructures et après précise de quelle infrastructure il s'agit donc ça c'est les éléments à extirper et c'est relativement facile je dirais qu'ensuite sur comment le terme de priorité va pousser à montrer qu'on est donc dans des infrastructures ce qui va avec de manière générale les projets généralement de la Chine en Afrique mais pas uniquement en Afrique donc peut-être mais très courte si on devait sortir de simplement l'analyse stricto sensu de la carte le mettre en parallèle avec les investissements que peut faire la Chine ailleurs peut-être intéressant je pense qu'il faut également situer et notamment là pour le coup vis-à-vis du 21ème siècle il faudrait potentiellement mentionner le premier forum de coopération sino-africaine qui a lieu en 2000 puisque en fait les échanges et les relations économiques sont multipliées par plus de 30 à partir de ce moment-là et c'est une des raisons pour lesquelles on coupe le sujet je dirais d'une certaine façon pour le faire commencer au début du 21ème siècle et ensuite sur les petites précisions qui ne sont pas forcément connues de tous mais qui peuvent être intéressantes c'est qu'on parle d'investissement au sens assez large mais en pratique la nature des contrats d'investissement de la Chine est relativement opaque et en particulier la Chine agit bien plus souvent comme prestataire que comme véritablement investisseur c'est-à-dire que pour à grands traits ce sont des sortes de contrats clés en main où en fait la Chine n'investit pas tant qu'elle fait des prêts pour que ce soit ces entreprises qui après agissent sur le terrain c'est notamment ce qui se passe la Chine est à l'origine de l'ensemble presque du nouveau réseau routier en Éthiopie et donc ça ça permet aussi d'ajouter des éléments de connaissance personnelle à ce qui se lie stricto sensu sur la carte hyper clair merci Bénédicte pour ça Bénédicte qui est en train de nous rejoindre et ensuite on avait une troisième question qui portait sur ici l'intérêt concomitant entre la Russie et la Chine en Afrique donc Bénédicte ici sur cette troisième question comment l'amener finalement c'est un petit peu je dirais une ouverture un peu grossière finalement vers la dissertation qu'il faudra traiter ensuite alors c'est un petit peu ça en fait je pense que là le terme le plus important et celui qui doit je dirais faire tilter le candidat c'est le terme de concomitant parce que concomitant ne nous dit c'est un mot qui ne nous dit rien ou presque si ce n'est que ça arrive au même moment et donc la question que doit se poser le candidat c'est très bien ils interviennent ils sont intéressés au même moment mais est-ce que leur intérêt est le même et est-ce que leurs objectifs sont les mêmes donc c'est presque c'est presque aller jusqu'à se demander voilà est-ce que ça va être est-ce qu'ils sont plutôt rivaux en Afrique est-ce qu'ils sont plutôt partenaires en Afrique est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs alors là-dessus il y a des éléments qui se voient on peut voir dès la légende qu'apparemment la Russie c'est plutôt une présence armée on a pu détailler le cas de la Chine je pense que là où on pouvait peut-être étendre la réflexion et extirper certains éléments de la carte qui pour autant ne nous sont pas dits textuellement c'est de voir que la Chine semble miser davantage sur une stabilité une stabilité économique du continent à long terme par des infrastructures quand la Russie semble davantage miser sur une instabilité puisque une instabilité géopolitique est aussi ce qui permet à Wagner de s'implanter avec pour autant un objectif sur lequel ils sont concurrents à la sortie qui est les exploitations minières les hydrocarbures et finalement les ressources les richesses de l'Afrique celle-là même qu'on voulait piller à l'époque du Scramble for Africa et celle-là même qu'on soupçonne et ce sera aussi le sujet de vouloir piller maintenant qu'on est sur cette nouvelle période cette Afrique du XXIe siècle Au top hyper clair merci beaucoup Bénédicte et Mathilde qui vient de poser une question dans le chat on va y répondre dans la foulée et avec justement la dissertation ici donc l'Afrique au XXIe siècle de nouvelle dépendance post-coloniale ici comment on extirpe je dirais l'analyse des différents termes du sujet quelles sont les erreurs finalement à ne pas commettre et Mathilde je vais poser ta question juste après à Bénédicte pour t'apporter un éclaircissement alors je dirais que peut-être un premier élément sur les erreurs à ne pas connaître c'est de se demander quel est le sujet assez proche du sujet qu'on a mais qui n'est pourtant pas le sujet qu'on a et dans lequel on risque de partir bille en tête si on ne réfléchit pas assez et donc de se tromper ou au contraire quel est le biais qu'on pourrait avoir ici la carte est à la fois extrêmement riche mais c'est la difficulté du sujet un qui n'a qu'un seul document elle peut envoyer un peu rapidement sur une vision je dirais assez déterministe de l'Afrique qui serait toujours avec de nouvelles dépendances de nouveaux problèmes qui serait toujours finalement dans une situation où elle n'est pas actrice et si évidemment il faut prendre en compte les dimensions qui existent bien sûr d'intérêt de ces nouvelles puissances qui pourraient donc être considérées comme créant de nouvelles dépendances il faut aussi voir que la Chine est encore très bien vue beaucoup mieux que la France dans un grand nombre de pays africains et que donc dans cette Afrique au XXIe siècle de nouvelles dépendances postcoloniales il faut distinguer la réalité de la perception aussi et notamment la perception par ceux qui la France ou le Royaume-Uni ou les autres pays qui bénéficiaient plutôt de cette dépendance puisque si je viens à une analyse vraiment des termes du sujet si on prend le terme de dépendance c'est avant tout une relation c'est une relation qui peut être de subordination qui peut aussi être de coopération ou de solidarité ça c'est son premier sens il y a aussi un sens de dépendance où on peut considérer qu'on se met sous la protection de quelqu'un ou qu'on fait appel à quelqu'un parce que l'on manque d'autonomie et là sur le cas de l'Afrique et en particulier l'Afrique au XXIe siècle émerge tout de suite une tension donc il va falloir à un moment l'utiliser et l'identifier entre la revendication d'une indépendance et en particulier vis-à-vis des anciens colonisateurs et une situation factuelle où il y a quand même des éléments sur lesquels l'Afrique est en manque d'autonomie est en situation de dépendance typiquement pour l'électrification du continent Emmanuel Macron a signé il y a peu avec l'Afrique du Sud un partenariat le Rwanda utilise une partie de son aide au développement pour l'éducation et des éléments comme ça où l'Afrique a quand même cependant besoin d'avoir des liens avec les autres et elle n'est pas le seul continent je pense qu'il ne faut pas non plus prendre systématiquement un cas africain qui serait forcément c'est normal c'est normal finalement d'avoir des liens avec et des dépendances sur certains éléments puisque s'il y a une relation entre pays elle peut être de coopération de dépendance et vis-à-vis de cela le nouvel le terme de nouvel vient nous éclairer puisque nouvelle dépendance postcoloniale cela sous-entend qu'il y en avait des anciennes et là on peut prendre nouvelle à plusieurs sens donc j'en profite pour donner peut-être un petit conseil vis-à-vis de la semaine prochaine même sur les termes qui sont extrêmement simples type nouvel nouveau il faut se demander dans quels sont tous les sens dans lesquels on peut les prendre et nouvelle dépendance ça peut être à la fois des dépendances vis-à-vis de nouveaux acteurs ce sur quoi nous envoie immédiatement la carte Chine, Russie ou d'autres mais ça peut être aussi de nouvelles formes de dépendance vis-à-vis d'anciens acteurs typiquement le passage de relations plutôt d'aide à celles de coopération mais on a encore des relations avec des acteurs plus anciens typiquement le fait que l'Union Européenne forme des militaires pour intervenir dans la région du Cabo Delgado au Mozambique contre les insurrections terroristes c'est une relation sur laquelle il y a un accompagnement une coopération mais c'est pour autant un ancien acteur mais une nouvelle relation et aussi certaines dépendances se demandaient si certaines ne sont pas finalement toujours les mêmes et là des dépendances peut-être pas à des acteurs mais des dépendances par exemple à la rente aux hydrocarbures et ce qu'elles peuvent engendrer la dépendance aux matières premières engendrant une dépendance aussi à la demande chinoise par exemple Ok hyper clair et finalement une double interprétation sur laquelle on peut jouer justement sur la partie dépendance et une question justement qui nous a été posée en ce sens celle de Mathilde c'est est-ce que les relations entre l'Union Européenne et l'Afrique peuvent rentrer dans le sujet sachant qu'on parle de nouvelle dépendance mais est-ce qu'on peut évoquer la partie je dirais continuité finalement de la colonisation ici alors on a le terme postcolonial donc postcolonial en fait postcolonial ça renvoie dans le sens je dirais le plus courant à qui est intervenu après la période coloniale en revanche mais là je ne pense pas que c'est ce qu'on attendait postcolonial sans tirer un seul mot ça renvoie en fait au postcolonial studies qui sont un champ d'études des relations internationales où on essaye de voir dans quelle mesure se sont maintenus ou non des dynamiques issues de la colonisation dans les sociétés concernées en l'occurrence là les sociétés africaines dans ce cas précis tout dépend toujours je dirais comme d'habitude de la façon dont vous avez défini les choses en introduction donc si vous définissez bien que dès lors qu'on parle de nouvelle dépendance postcoloniale c'est qu'on en envisage des anciennes et est-ce qu'elles ont disparu ou est-ce qu'elles se sont recomposées dans ce cas vous pouvez tout à fait parler de l'union européenne si en revanche et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre un certain temps sur ce sujet notamment mais c'est le cas pour tous pour ne pas partir trop vite dans la direction dans laquelle peut vous conduire à partir la carte c'est parce que si vous parlez principalement de nouvelle dépendance dans ce sens de New Scramble for Africa de nouvelle puissance et bien vous allez faire intervenir dans le corps de votre dissertation quelque chose que vous n'avez pas introduit et là vous êtes en tort par principe simplement par du fait de la méthode de la dissertation c'est-à-dire que la dissertation c'est d'abord expliquer de quoi il s'agit de quoi traite le sujet et donc définir les termes si vous les définissez en les restreignant trop vous ne pourrez pas après aller plus long et en fait pour faire une bonne dissertation il y a bien sûr les connaissances que vous mobilisez le fait que vous répondez au sujet mais il y a aussi l'exercice de la dissertation en tant que telle qui est un exercice aussi de cohérence donc vis-à-vis de cette cohérence-là je pense que c'est tout à fait possible de mentionner cela mais à condition de bien penser à définir les termes pour vous permettre de le faire sans faire je dirais intervenir quelque chose qui va surprendre le correcteur je me permets de détailler un petit peu plus là-dessus mais c'est comme si vous expliquiez que vous allez peindre un tableau principalement dans des couleurs froides et là une tache de rouge apparaît en fait ça pose un problème c'est-à-dire qu'il faut prévenir il faut expliquer dans l'introduction de quoi il va retourner donc pour le faire il faut avoir l'introduction qui va avec voilà ok c'est hyper clair et Mathilde n'hésite pas de nous dire si c'est pas la réponse que tu attendais mais en tout cas hyper clair Bénédicte merci beaucoup on passe sans plus attendre donc à l'analyse du sujet de Ecricom en géopo sommes-nous entrés dans l'ère de la démondialisation finalement un sujet assez géoéconomique avec ici une perspective une perspective pardon éco qui renvoie finalement ici un petit peu au sujet tombé l'an dernier Ecricom 2023 sur les FTN donc une dimension ici économique qui est prise en compte donc on va ici partager l'écran on a les documents qui vont s'afficher ici pour les étudiants donc c'est bon les étudiants voient les documents donc on va analyser dans un premier temps Bénédicte si tu le veux bien les différents documents donc document 1 l'évolution du commerce et du PIB mondial donc ici un document qui est quand même le pur éco j'ai envie de dire oui alors je ne sais pas dans quelle mesure ça pouvait être déstabilisant pour les étudiants d'avoir des éléments comme ça très économiques puisqu'on a donc des cours puis là le document 3 c'est donc des statistiques de l'INSEE donc c'est mais cependant c'est en fait c'est très actuel je dirais même que ça va aussi avec une forme de continuum entre la prépa et les écoles de commerce puisque beaucoup d'écoles sont en train quand même de reprendre en partie leur programme en lien avec les thématiques de développement durable et qui peuvent aller avec après je ne m'avancerai pas trop parce qu'on va partir un peu plus du côté des ESH mais de tout ce qui va avec des croissances et autres et donc surtout pour les étudiants de ne pas faire d'impasse là le sujet écrit comme de cette année nous le démontre avec avec fracas presque ne pas faire d'impasse sur ces dimensions-là puisque puisque c'est c'est vraiment c'est vraiment extrêmement important aussi pour la formation je dirais des managers de demain une fois qu'on a dit ça bon comment analyser vous l'évolution du commerce international depuis la fin des années 2010 je pense que là ce document était donné sous cette forme-là pas uniquement par rapport à la question puisqu'on voit qu'il commence en 1980 mais aussi pour servir d'appui à la suite de la réflexion et à la suite de la dissertation alors à partir de la fin des années 2010 en fait si on regarde ce qui se passe en termes d'évolution de courbe on voit que globalement progresse à peu près au même rythme alors que jusqu'à la fin des années 2010 on progressait à peu près au même rythme entre le commerce mondial et le pays des mondiales et bien on a cette cassure cette qui est liée évidemment à la pandémie de Covid-19 cette pandémie qu'on retrouve en fait aussi en ce qui concerne les arrivées de touristes internationaux qui sont dans le document 2 et qui je pense que ces documents s'ils sont donnés tels quels c'est aussi pour faire penser aux candidats que la pandémie a vraiment montré certains écueils certains risques de l'interdépendance puisque tout bêtement sans les avions le virus ne se serait pas déjà répandu aussi vite mais aussi le coût d'arrêt total que ça a mis ou presque aux échanges et au commerce international donc je pense qu'il y a peut-être un message aussi ou en tout cas un message qu'on peut tirer de ces documents qui est la révélation qu'a été pour la mondialisation sur le Covid-19 et un document 3 donc ici pareil un petit peu plus à connotation je dirais économique avec un tableau découlant de l'INSEE on a ici on le voit à l'écran avec d'un côté la part d'entreprise dans le champ étudié et de l'autre côté les parts des entreprises ayant délocalisé petit d'ailleurs petite subtilité parce que le sujet en ESH il y en avait un des deux qui parlait de la délocalisation c'est vrai que c'est un document qui aurait été bien utile pour les étudiants en ESH donc là ici on est bien sur l'AGG donc un dernier document ici plus orienté sur les entreprises Bénédicte alors je pense que l'idée là c'était quand même de sortir des grandes dimensions et aussi de donner un petit peu des indices pour la suite bon sur les grandes dimensions voir que délocalise plus facilement les grandes entreprises ce qui paraît relativement logique puisqu'il faut aussi avoir les moyens de pouvoir délocaliser qu'il s'agisse aussi des entreprises plutôt alors manufacturières on voit que ce ne sont pas celles qui délocalisent le plus en proportion mais en fait puisqu'elles sont particulièrement nombreuses puisque parmi les entreprises étudiées c'est un peu plus de 25% finalement en nombre et non pas en proportion ce sont-elles les plus concernées par les délocalisations voire également que ce sont aussi celles qui exportent beaucoup qui sont celles qui délocalisent le plus bon si ce sont plutôt des grandes entreprises plutôt du domaine plutôt des entreprises manufacturières et plutôt des entreprises qui exportent beaucoup ça nous renvoie un petit peu au écrit comme 2023 ce sont donc beaucoup les FTN finalement je pense que ça c'est un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour sortir simplement de l'analyse des chiffres ça devrait aussi nous faire penser à tout ce qui est recomposition des chaînes de valeur et notamment vis-à-vis du mouvement de relocalisation sur le mouvement de relocalisation quand on lit cette phrase qui dit entre 2018 et 2020 1,7% des entreprises ont relocalisé ou ont envisagé de le faire pour réduire les délais de livraison pour leurs clients en fait c'est dans les dynamiques plus récentes effectivement de relocalisation donc on a ce qu'on appelle le near shoring alors on va en parler aussi un petit peu en tant que tel dans le sujet dans l'analyse du sujet mais c'est le fait de ramener puisque sur un pan strictement économique on se concentrait beaucoup sur les coûts mais il y a aussi d'autres dimensions qui ont été mises encore plus en exergue avec notamment le Covid mais plus récemment depuis le 24 février 2022 puisque les chaînes de production ont été ont été totalement modifiées et ça justifie des relocalisations sur des facteurs qui ne sont pas exclusivement ce découp au top hyper clair merci beaucoup Bénédicte encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions on se penche du coup tout de suite sur les questions ici donc on avait une indication donc une question par document donc bien évidemment ici utiliser le document et absolument pas notre document lorsque il est bien stipulé document 1 il ne faut pas parler du document 2 ou du document 3 ça coule de source mais on convient de le repréciser et également vous servir de vos connaissances personnelles donc comment analysez-vous l'évolution du commerce international depuis la fin des années 2010 comment t'aurait amené la chose Bénédicte ici alors je pense que j'aurais je pense que j'aurais entamé en disant qu'effectivement donc on a il faut évidemment mentionner que cette baisse-là c'est une baisse qui est conjoncturelle en fait à ce moment-là puis on voit que ça remonce et si on pouvait si on prolonge la courbe on voit quand même cependant qu'on a une diminution ce qui nous montre aussi comment dire là ça me force presque à un peu avancer sur la définition des termes de sujet mais en fait la démondialisation c'est aussi un recul observable des échanges des échanges mondiaux et ce recul qui peut être lié à une crise à un moment conjoncturel ou qui peut être plus durable et donc là de voir que sur la fin des années 2010 et bien on a déjà un élément qui est conjoncturel et la question qu'on va se poser mais ça c'est pas forcément pour la question 1 ce sera plutôt pour plus tard c'est de voir si et bien en fait on est sur un changement de phase ou non à cela j'aurais ajouté et ça c'est pour ça qu'il est important mais dans tous les sujets d'avoir quelques éléments chiffrés très récents que l'on connaisse qui soient transversaux et typiquement le fait que l'OMC sur ses prévisions du commerce mondial en 2023 était en dessous de 1% de croissance des échanges alors qu'on était plutôt qu'on était au-dessus de ça en 2022 permettait de prolonger je dirais la courbe avec des connaissances personnelles au top hyper clair pas de questions pour le moment on enchaîne sur la question 2 comment expliquer les évolutions des flux de touristes internationaux dans la période récente donc qui est ici avancée 2019 2021 Bénédicte donc sur l'explication bon bah la première est relativement évidente 2019 2021 il y a une explication il y a une explication Covid donc je pense que quand même les candidats ont dû y penser de façon assez évidente ensuite pour développer un petit peu là-dessus voir qu'il y a que donc les marqueurs blancs qui représentent ce qu'il en est en 2021 rendent compte aussi de la réouverture progressive des pays et donc de leur positionnement face à cela et encore une fois donc expliquer les évolutions des flux de touristes internationaux dans la période récente prendre voir ce qu'il en est aussi après 2021 puisque c'est l'OMT qui donnait récemment le fait qu'en 2024 en fait on va revenir au niveau pré-pandémie donc de tourisme à l'échelle mondiale et donc en fait ce document-là donne aussi une information pour la suite et pour le sujet qui est que lorsqu'on va parler de démondialisation il faut bien voir de quoi de quel flux on parle et typiquement les flux de personnes en tout cas les flux touristiques ne sont pas forcément ne sont pas dans une phase de diminution significative à l'heure actuelle Et une dernière question donc quels sont les types d'entreprises installées en France qui délocalisent le plus comment expliquer qu'il y ait en même temps un mouvement de relocalisation donc finalement deux questions en une pour cette question 3 et finalement ce document 3 C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je présentais le document c'est-à-dire qu'en fait il va falloir identifier qu'il s'agit donc principalement des entreprises manufacturières en quantité et en fait tout ceci nous renvoie vers la FTN et d'ailleurs si on regarde les groupes franco-français qui sont en bas sont ceux qui délocalisent le moins Ensuite sur les raisons pour lesquelles on peut être amené à relocaliser il faut montrer qu'on est qu'on est en capacité je dirais de de voir des éléments qui ne sont pas strictement des éléments de coût et donc notamment des raisons alors c'est pas pour entre c'est pas pour entre 2018 et 2020 mais des raisons qui peuvent être beaucoup plus géopolitiques stratégiques on peut aussi mentionner les guerres commerciales en fait le conflit commercial sino-américain comme étant un exemple alors non pas pour la France mais en général de ce qui se passe puisque on a de ce fait un certain nombre d'entreprises qui sont dans une perspective différente et là une question qui est hyper pertinente et je dirais oui Bénédicte confirmera ou on firmera mais je pense que parce que j'étais en MSH mais logiquement il n'y a pas de débat par rapport à ça c'est est-ce qu'on peut évoquer ici des exemples sachant que les documents on n'évoque pas bien évidemment et je pense que c'est même valorisé d'avoir des exemples concrets tangibles d'entreprises qui sont installées qui justement sont délocalisées ou autres par la suite c'est hyper intéressant et justement ça montre que derrière vous avez des connaissances qui sont en lien avec les documents vous arrivez à marier des connaissances personnelles avec les documents qui sont présentés ici dans le cadre du sujet donc ma réponse est oui Bénédicte t'en penses quoi ? Je suis tout à fait d'accord avec ça j'ajouterais que pour effectivement ça c'est un sujet qui est quand même à dominante c'est surtout sur la partie vraiment ce type de questions on n'est pas sur de l'analyse statistique à proprement parler c'est pas ce qui est attendu c'est plutôt de voir en quelle mesure les candidats sont capables de servir de cela pour appuyer leurs réflexions et pour justement présenter certaines de leurs connaissances donc tout à fait comme en plus on est dans le cas en fait de la France si vous avez des exemples que vous connaissez bien notamment appris du fait des débats sur la désindustrialisation ou non de la France c'est tout à fait l'occasion d'en parler dès lors que vous les reliez vraiment avec le document présenté Au top merci beaucoup Bénédicte on passe donc ici cette fois-ci à l'analyse des termes du sujet de la dissertation donc sommes-nous entrés dans l'ère de la démondialisation alors je pense que c'était un sujet qui n'était pas forcément facile à aborder pour les HGG ça c'est le premier élément pourquoi ? parce que la démondialisation et je vais peut-être commencer par là le premier à théoriser c'est un Philippin en 2002 Walden Bello et pour autant c'est pas forcément ces éléments-là qu'on c'est pas forcément ces éléments-là qui vont nous servir le plus sur le plan sur le plan politique puisqu'en fait notamment en France ça va plutôt être à partir de 2011 avec Jacques Sapir et son ouvrage sur la démondialisation qu'on va vraiment voir arriver la démondialisation et on l'a aussi sur le plan politique au même moment puisque c'est Arnaud Montebourg en 2011 qui suggère de voter pour la démondialisation et on a en fait deux presque d'emblée sur le plan théorique façons de voir la démondialisation Walden Bello qui est en fait un alter mondialiste donc qui prône plutôt je dirais une nouvelle forme de mondialisation restons-en là pour l'instant je dirais dans la théorie versus Sapir qui dit très clairement qui dit très clairement qu'en fait la démondialisation c'est un retour du cadre national et deux façons de voir les choses qui rendent le sujet plus difficile à appréhender puisqu'en plus on ne peut pas le traiter sur un plan strictement économique comme si on était en ESH puisque ce n'est pas le cas et ce n'est pas le but donc peut-être que dans ce cas la façon la plus simple de définir la démondialisation c'était de l'envisager et c'est ce que fait notamment Yves Pérez dans un ouvrage de 2022 de dire qu'en fait la démondialisation c'est avant tout une réaction aux excès et aux dérives de la mondialisation avec une définition comme ça assez large qui se base vraiment sur la construction du mot ça permettait alors après évidemment il faudra mentionner les différentes conceptions des choses ça ne veut pas dire mais ça permettait de rester large et de peut-être avoir moins peur vis-à-vis de ces sujets qui sont quand même à haute dose théorique voilà ensuite ça c'était pour un premier élément qui je dirais est un peu peut-être pas un piège mais quelque chose qu'il fallait quelque chose qu'il fallait voir ensuite c'est les différents sens de mondialisation non pas en termes de théorie mais en fait en termes de est-ce qu'on parle d'un phénomène ou est-ce qu'on parle je dirais d'un programme donc le phénomène c'est le recul observable des échanges et dans ces cas-là il faut envisager est-ce qu'il s'agit d'une crise est-ce que c'est plutôt durable est-ce qu'on a des reprises faire une typologie se demander de quels échanges il s'agit lesquels sont en recul lesquels ne le sont pas et également en termes de programme de programme politique et bien quels sont les acteurs éventuels de cette démondialisation et là-dessus et c'est aussi la difficulté de ce sujet qui a quand même de forts liens avec un sujet d'économie puisqu'on parle de délocalisation et de relocalisation dans les documents le document 3 en particulier mentionne donc les relocalisations on pouvait éventuellement citer Serge Latouche qui lui alors c'est sur le sujet de la décroissance explique que le volet négatif initial de la relocalisation c'est une démondialisation donc ça faisait aussi partie en fait des éléments à envisager je dirais que peut-être aussi un autre terme sur lequel on aurait moins tendance à se poser mais qui pour autant permet de bien cerner le sujet c'est le terme de R puisque le sujet n'est pas même s'il pourrait sembler l'être et c'est encore une fois donc faire la différence entre ce qui est proche du sujet et ce qu'est le sujet le sujet n'est pas sommes-nous en démondialisation ou la mondialisation est-elle en recul le sujet c'est sommes-nous entrés dans l'ère de la démondialisation et une R c'est donc un âge c'est une période de temps long qui a des nouvelles caractéristiques et c'est notamment à cause de ce terme qu'on ne va pas pouvoir si vous me permettez l'expression s'en sortir simplement en disant ah oui ça a réduit c'est la slowbalisation mais c'est pas tout à fait la démondialisation il va falloir se poser la question de savoir si on a en fait changé de paradigme changé de vision du monde vis-à-vis de la mondialisation et vis-à-vis de la structure de l'économie et de la géoéconomie et ça c'est ce qui va c'est ce qui va aussi nous aider à vraiment traiter ce sujet hyper clair merci beaucoup Bénédic le mot de la fin un conseil pour les étudiants à l'approche des deux épreuves redoutées de la BCE la semaine prochaine il y en a trois même en réalité Géopo-GEM Géopo-ESSEC et Géopo-ESCP quel conseil pour les ajustements sur cette fin de semaine avant ces trois grosses épreuves qui arrivent la semaine prochaine pour la BCE alors je dirais sur les ajustements pour ceux qui ont pu passer donc notamment écrit comme ce matin si cela vous a permis d'identifier des éléments sur lesquels vous ne vous sentiez pas à l'aise effectivement profitez-en pour aller reboucler deux trois deux trois choses mais globalement en géopolitique à ce stade c'est fait il faut surtout se reposer pour garder la tête claire c'est le plus important et de manière générale aborder les épreuves et la rédaction en se disant que même si ça peut paraître un peu paradoxal vous êtes lu par un correcteur mais vous n'écrivez pas pour le correcteur c'est-à-dire que il faut faire quelque chose qui soit facile à suivre c'est-à-dire qu'on puisse comprendre où vous voulez en venir et qui soit en même temps suffisamment précis pour montrer que vous avez raison donc essayez davantage de vous imaginer que vous écrivez pour votre petit frère ou votre grande sœur disons quelqu'un qui n'est pas suffisamment géopoliticien pour savoir tout de suite ce dont vous voulez parler mais qui pour autant ne sera pas d'emblée d'accord avec vous donc il faut le convaincre mais il faut rester finalement clair et finalement plus simple que ce que que ce que vous pourriez penser au premier abord voilà au top mille merci Bénédicte d'avoir joué le jeu premier exercice avec Mistop Repa j'espère qu'il y en aura d'autres passe une très belle soirée et on passe donc tout de suite à la partie des langues merci beaucoup Bénédicte vous avez vu la petite transition a été vraiment très belle gros big up à Richard qui a fait un super travail à ce niveau là donc je vais procéder au réglage et on va tout de suite donc accueillir Aurélia pour l'analyse en anglais et après on va passer donc à l'espagnol donc là Aurélia qui va être en notre compagnie avec un super background new-yorkais donc dans la thématique finalement de la LV en anglais salut Aurélia est-ce que tu peux te présenter hello du coup moi c'est Aurélia j'ai intégré Odensia l'an dernier alors hop on va activer le son d'Aurélia ça sera un petit peu mieux pour qu'on puisse entendre Aurélia et là c'est mieux et tu peux te présenter c'est bon ok du coup moi c'est Aurélia j'ai intégré Odensia en 2022 donc après une classe préparatoire OCS j'ai fait le programme GMT donc du coup qui m'a permis de partir à Madrid et en Corée du Sud du coup j'ai pu expérimenter un peu plusieurs langues et j'avais pas mal aimé les sujets qui étaient tombés mon animes aussi l'an dernier magnifique merci beaucoup Aurélia donc on va tout de suite passer à l'analyse donc le GMT Global Mobility Track programme donc à Odensia qui vous permet de parcourir un petit peu le monde donc on va tout de suite et ça va s'afficher à l'écran donc récupérer le sujet d'anglais LV1 donc du côté d'Ecricom donc là vous allez le voir à l'écran ça va être magique et voici le sujet qui apparaît donc à l'écran donc un sujet forcément qui se compose ici d'une version d'un thème et d'un essai avec deux choix donc dans un premier temps une version qui est tirée finalement de The Economist assez classique ici pas de surprise ça fait partie on va dire des journaux et de la presse qui tombent à Ecricom qu'est-ce que ça t'a inspiré cette version à première vue Aurélia qu'est-ce que t'en as pensé du coup pour la version franchement c'était pas c'était pas très normalement il n'y a pas trop de difficulté sur ce qui est de la version faut juste vraiment rester dans ne pas faire du mot à mot vraiment comprendre le sens il y avait quelques mots qui pouvaient poser problème donc par exemple on peut avoir Shredden aussi Strive ou Hado mais en général normalement on devait arriver à bien s'en sortir et ne pas faire de contresens sur un texte qui était relativement simple à comprendre une version plutôt simple t'as relevé un petit peu des éléments qui peuvent être un peu problématiques là sur le sujet qui est diffusé pour les étudiants sujet d'anglais on a notamment l'étudiante qui nous a envoyé gentiment le sujet qui a surligné donc en orange je dirais les principaux verbes en fait ici pour ne pas faire de temps parce que c'est ce qui généralement est le cas en version de faire des contresens et de mal finalement conjuguer un mot donc ici on a un petit peu tous les temps finalement qui sont utilisés forcément tourner principalement au passé passé composé quels sont je dirais les principaux éléments à avoir en tête Aurélia pour ne pas faire d'erreur et surtout faire de contresens garder une cohérence finalement tout au long de la version ici c'est bien en fait qu'il ait souligné tous les verbes comme ça à chaque fois il fera bien attention à voir quel temps est utilisé ici mais il faut faire attention car on sait qu'on ne va pas forcément toujours traduire le temps qui est en anglais de la même manière en français donc bien faire attention à la concordance des temps voir ce qui conviendrait le mieux en français pour ne pas faire du mot à mot et vraiment se concentrer sur la logique du texte et comment mieux le retranscrire en français Une question classique encore une fois mais qui est très intéressante à rappeler en vue des épreuves de la BCE une question sur justement quand on ne sait pas traduire un mot par exemple ici Shveden comment on peut le remplacer et comment on peut faire en sorte de ne pas avoir d'obnition et garder de la cohérence Si jamais vous vous trouvez dans cette situation là que ce soit ici ou à la BCE il faut faire attention au sens de la phrase il faut regarder tous les mots que vous avez avant tous les mots que vous avez après essayez de combler il ne faut jamais laisser de blanc parce que ça sera vraiment beaucoup pénalisé par les correcteurs il vaut mieux essayer de deviner mettre un mot qui ne sera peut-être pas exactement le bon mais toujours voir par rapport à ce que vous avez autour de ce mot que vous ignorez C'est ça l'omission elle est très pénalisée elle est très pénalisante c'est généralement du moins 4 sur le barème global donc un barème sur 100 généralement donc c'est pour ça qu'il faut essayer absolument d'essayer de garder du sens et d'essayer de faire en sorte de remplacer finalement ce mot avec quelque chose qui peut être cohérent bien évidemment les étudiants qui avaient la bonne traduction vont être valorisés parce que ça va faire la différence bien évidemment le titre est à traduire on avait la question oui il faut traduire le titre pas nécessaire de traduire par contre le The Economist de September to September 2023 c'est pas nécessaire ici de le traduire il n'y a pas de soucis encore une fois c'est surtout le titre ici qu'il faut bien traduire on passe ici au thème on va surtout s'attarder sur les essais juste après parce qu'ils étaient hyper intéressants donc on va vous donner pas mal d'axes ici parce qu'on a travaillé déjà sur les analyses et vous pouvez les consulter directement sur le site de Ministra Frepa dans la rubrique instant concours vous allez dans les analyses un super boulot ici qui a été fait par Justine que je vous invite à aller voir donc ici on a un thème donc le thème c'est ce qui pose un petit peu plus problème aux candidats surtout bon là on est en LV1 mais en LV2 pour rappel il n'y a plus de thème grammatical comme à une certaine époque on est maintenant sur du thème suivi que ce soit en LV2 ou en LV1 donc directement sur du niveau LV BCE et ici on avait pour le coup des mots qui pouvaient être un petit peu complexes pour les étudiants et pas facilement connus de tous et justement c'est quoi un petit peu les principales erreurs les principales difficultés que tu as identifiées Aurélia de ton côté moi de mon côté la plupart étaient ok il faut juste faire attention en fait à la formulation de certaines phrases donc par exemple essayer de voir pour il y en avait de ne pas traduire exactement il y en avait et de bien faire quelque chose qui va avoir un rendu naturel donc en anglais pour la plupart aussi ou depuis longtemps à chaque fois en fait c'est des sortes d'expressions qu'on ne va pas devoir traduire mot à mot sinon ça ne va pas donner un contresens mais ça ne rendra pas ce qui est attendu en anglais donc vous ne serez pas forcément pénalisé beaucoup mais si vous arrivez à faire quelque chose qui sonne vraiment en anglais ça rendra beaucoup mieux vous pouvez aussi avoir peut-être des petits problèmes sur quelques mots de vocabulaire comme banal ou d'autres mots mais en général c'était des mots relativement simples qui étaient dans ce thème et aussi un élément encore une fois on ne vous le rappellera jamais assez c'est surtout le cas pour Elvie où ça va être du littéraire et du coup pas du journalistique ça va être un petit peu plus complexe mais bien lire l'intégralité de la version bien lire l'intégralité du thème pour saisir un l'esprit global qui est véhiculé ici deux pour en fait réussir à voir le sens en fait où c'est qu'on veut aller parce que peut-être qu'en fonction de là où on veut aller il y a des mots qu'on arrivera mal à traduire notamment pour la version qu'on comprendra un petit peu plus facilement grâce au sens donc ça c'est tous ces éléments-là ici à bien traduire et après encore une fois on a des je dirais des types et des structures de mots qui sont similaires qui reviennent assez régulièrement donc encore une fois ici pour Écritcom des étudiants des candidats qui sont bien entraînés qui justement ont fait beaucoup de thèmes voient encore une fois des mots des structures de phrases qui reviennent assez régulièrement mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de petits mots qui peuvent être un petit peu ennuyeux pour les étudiants on avait relevé ici du coup ruines monastères traces villa qui peut se traduire assez facilement mais qui peut parfois poser problème après ne pas faire d'erreur sur s'éteindre il y avait également ici donc comme tu disais banal enfantin donc finalement le teint le teint pâle donc après pareil ici si on n'a pas la traduction littérale de la chose on essaye de faire quelque chose qui a du sens et qui peut bien se remplacer encore une fois ici des éléments qui reviennent moi le truc qui m'avait frappé c'est voilà au lieu de c'est quelque chose qui tombe quasiment chacagnie à Écritcom on n'a pas le droit de faire une erreur sur ce type de mots ou cette structure là on passe ici donc à l'essai c'est ce qui est le plus important et intéressant pour vous donc deux sujets assez faciles finalement dans la manière dont ça a été formulé je pense que voilà il n'y a pas de difficulté comme on peut l'avoir parfois et des années sur des sujets où on ne comprend pas le sens des questions la structure des questions là pour le coup c'est quand même assez explicite il n'y a pas de difficulté majeure et on arrive à bien les traduire donc première question ça porte forcément sur les élections américaines sujet hyper probable l'année dernière on est tombé sur la monarchie cette année on tombe forcément ici sur les élections américaines c'est la grosse actualité donc l'âge minimum il est de 35 ans qu'est-ce qu'on peut envisager d'avoir un âge maximum et c'est complètement le débat qu'il y a actuellement avec l'âge de Trump et de Joe Biden les deux candidats chauds je dirais finalement à l'élection ça t'a inspiré quoi ce sujet 1 Aurélia quand tu l'as vu donc sujet ici plutôt civile assez classique en fait du coup avec ce sujet c'était vraiment l'occasion de mobiliser tout ce que vous avez vu cette année en civilisation donc normalement vous avez dû voir qu'il y a eu quelques couacs au niveau de la présidence de Joe Biden donc on a vu qu'il y avait eu certains soucis par rapport à sa santé donc là il fallait vraiment mobiliser des faits qui s'étaient passés montrer mais quand même rester dans la nuance donc vous pouviez commencer par argumenter que enfin commencer par argumenter que l'âge maximal ça pourrait pas forcément être une bonne idée puis partir qu'en fait en voyant les faits ça pourrait néanmoins être quelque chose qu'on pourrait envisager et donc en utilisant ces faits qui se seraient vraiment passés aux Etats-Unis voir les bénéfices que ça pourrait apporter si on passait à un âge maximal et donc peut-être apporter plus de dynamique à la présidence et voir ce qu'on pourrait et avoir quelqu'un qui serait moins vieux et donc plus efficace pour présider le pays parce que là on sait pas vraiment si c'est vraiment Joe Biden qui tient les rênes ou si c'est plutôt son gouvernement donc faudrait voir qu'est-ce que cet âge maximal pourra apporter grâce à vos connaissances et justement aussi ça va dire un petit peu je dirais des anciens présidents est-ce qu'il y a eu des problématiques des difficultés similaires finalement rencontrées pendant le règne actuel de Joe Biden et après donc là on a un candidat qui nous a dit est-ce que mettre en accroche justement les erreurs qu'il fait entre les différents présidents mondiaux est-ce que c'est intéressant là pour le coup oui je pense que ça passe totalement ça apporte un côté je dirais un peu drôle dangereux aussi en un sens mais finalement ça illustre totalement le sujet et finalement avec l'âge on peut avoir des problématiques de mémoire on peut avoir d'autres types de problématiques et finalement c'est une question qui est hyper légitime ici à se poser ou même parler dès l'accroche du candidat là qui s'est appelé je ne sais plus le nom exact c'était n'importe qui quelque chose comme ça un Rémy Gaillard à l'américaine je dirais qui s'est qui s'est présenté avec ici une volonté de dire finalement on n'est pas satisfait des deux candidats qui se présentent et on essaye de faire en sorte d'avoir une alternative quelqu'un d'autre qui peut candidater je dirais finalement ici donc Aurélia qui est en train de revenir tranquillement et on va passer du coup à la suite donc au deuxième sujet portant ici sur la nécessité de réguler l'IA donc là pour le coup ici un sujet qui est encore une fois assez classique dans l'air du temps c'est finalement une maîtrise je dirais qu'il fallait avoir c'est un sujet l'IA qui est hyper global et qui tombe assez régulièrement en anglais qui fait partie de la civile et d'ailleurs que je vous invite à bien maîtriser c'est un sujet type qui peut tomber clairement dans un texte pour les euros donc c'est vraiment ce type de sujet là qui peut être intéressant à bien maîtriser à avoir en tête encore une fois sur la nécessité de réguler l'IA à l'heure de tchat GPT et de toutes les nouvelles technologies et finalement même un élément qui est hyper intéressant ici c'est de se questionner sur l'IA là on parle beaucoup d'IA ces deux trois dernières années avec l'IA générative notamment mais finalement l'IA ça existe depuis plusieurs années maintenant depuis finalement l'avènement d'internet utiliser Google un moteur de recherche YouTube comme on est actuellement en live dessus ou autre c'est clairement de l'IA donc c'est tous ces éléments là qu'il faut absolument prendre en compte toi Aurélia justement qui vient de nous rejoindre à nouveau qu'est-ce que ça t'a inspiré ce sujet là sur la régulation enfin la nécessité finalement de réguler l'IA moi je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à l'IA donc là déjà ce sujet c'était quelque chose de beaucoup moins civilisationnel donc là vous pouviez vraiment utiliser les connaissances que vous avez acquéris à un autre moment donc par exemple vous pouviez réfléchir par rapport à enfin moi j'aurais réfléchi en fonction du film que j'ai vu donc par exemple dans le film Terminator on voit que l'IA prend le pouvoir et que ça cause vraiment des dégâts importants sur la société donc peut-être pas forcément mentionner ça mais s'en inspirer pour voir en fait comment ça pourrait nous impacter prendre des exemples donc que vous avez pu voir et donc argumenter sur le fait qu'il faut réguler l'IA et donc faire attention au pouvoir en quelque sorte qu'on va lui permettre d'acquérir en lui donnant de plus en plus de fonctionnalités C'est ça moi c'était quand j'ai vu le sujet pareil j'ai une inspiration de film dès le début c'était iRobot finalement avec Will Smith où pareil finalement en fait c'est les robots qui prennent un petit peu je dirais le contrôle et en fait finalement le danger et c'est ça qui impliquerait une régulation c'est de se dire en fait on va donner trop de pouvoir à l'IA l'IA va finalement être supérieur à l'homme et c'est en ce sens qu'il y a peut-être une nécessité de le réguler et si oui qui c'est qui le régule et là il y a un questionnement économique qui peut émerger finalement la dualité entre la sphère publique la sphère privée c'est finalement l'IA qui c'est qui va la générer qui c'est qui va travailler sur l'IA ça va être des entreprises privées qui c'est qui va et qui est instance de régulation par essence c'est l'état donc là finalement un sujet qui peut être tourné un petit peu d'un point de vue économique encore une fois ceux qui avaient HGG vous n'êtes pas du tout discriminé parce qu'il y a encore une fois ça reste un sujet qui reste hyper large hyper intéressant l'inconvénient de ces deux sujets là qui sont des sujets je dirais abordables finalement en termes d'exemples de notions à évoquer d'arguments à présenter c'est que finalement c'est des sujets où en fait grosso modo les étudiants ne vont pas faire d'erreurs manifestes après deux ans de prépa des sujets qu'on arrive à traiter assez facilement là où le match va se faire ça va surtout être sur le niveau de la langue et d'ailleurs c'est là où la notation est la plus discriminante c'est non pas sur les arguments qui sont avancés mais c'est vraiment sur la qualité de la langue et c'est là où vous allez être jugé donc il faut être hyper bon là-dessus moi mon petit tips et ce que je vous conseille de faire notamment en vue de la BCE mais surtout en vue des épreuves orales c'est d'essayer de préparer des structures complexes sur les différentes thématiques de civile par exemple la monarchie on sait que c'est un sujet qui est classique qui peut tomber l'immigration tout ce qui va être gun control tout ce qui va être IA tout ce qui va être les élections américaines avoir des structures de phrases un petit peu complexes qui sont très anglaises qui fonctionnent très bien à l'écrit comme à l'oral à apprendre par coeur pour derrière réussir à avoir je dirais des bases un peu solides et on a une question du coup d'un candidat qui va faire aussi la transition vers la suite au niveau de l'essai les conseiller de faire plus 250 ou plus 350 mots ici bien évidemment il faut essayer de faire le plus possible pour justement avoir un plus d'arguments de montrer qu'on est à l'aise avec le sujet et qu'on a la maîtrise du sujet et ça sera toujours présent pour le correcteur bien évidemment si on a un niveau je dirais de langue qui est très mauvais mieux vaut essayer de limiter la casse et d'être solide sur les appuis en faisant moins de mots et potentiellement moins d'erreurs encore une fois ici forcément ça va aussi être la qualité va primer si vous faites 350 mots avec que du blabla et que des structures qui sont un petit peu pompeuses forcément ça sera pas valorisé par le correcteur toi Aurélia tu aurais choisi quel sujet entre ces deux sujets d'essai d'anglais moi je pense que je serais plutôt partie sur le sujet civilisationnel parce qu'en prépa j'aimais vraiment beaucoup tout ce qui est étudié ce qui se passait dans le monde etc et c'est des faits qu'on peut vraiment utiliser vraiment argumenter alors que tout ce qui est les sujets généraux j'étais moins sûre de ce que je pouvais argumenter donc je serais vraiment partie sur la civilisation surtout que c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre ici par rapport aux élections donc on pouvait bétonner par rapport à ça après peut-être que si vous avez pas bétonné la civilisation partir sur le sujet de l'IA ça vous permet d'être original vu qu'il y a normalement moins d'étudiants qui le prennent donc si jamais vous vous sentez à l'aise c'est peut-être un meilleur choix de faire ça dans tous les cas faut vraiment être bien sur la langue essayer de mettre du liant moi je mettais beaucoup de liant dans mes copies en mettant des mots de transition pour que le correcteur voit vraiment où je voulais en venir donc c'est sur ça que je me disais que ma copie soit claire et bien augmentée c'est exactement ça en langue vraiment il faut faire un effort de cohérence il faut pas perdre le correcteur surtout voilà les professeurs de langue c'est hyper important ici et surtout qu'on a beaucoup moins de mots que dans une épreuve de dissertation classique que ce soit en CG en ESH ou derrière on peut récupérer le fil en cours de route là vraiment on a beaucoup moins de mots donc il faut être je dirais beaucoup plus sharp pour reprendre un mot anglais bien évidemment et être sharp et katie c'est un petit peu la conclusion de cette analyse d'anglais on passe à présent donc à l'analyse de LV1 espagnol donc on va diffuser ici le sujet c'est intéressant ici de l'analyser même s'il y a une minorité d'LV1 espagnol pour notamment se préparer dans un premier temps à la BCE dans un second temps pour quand même répondre aux différents étudiants en LV et pour les autres langues que nous n'allons pas traiter ici vous pouvez directement aller sur Mister Prépa on a fait une analyse complète sur les LV1 que ce soit en anglais en espagnol en allemand également donc je vous invite directement à aller sur Mister Prépa dans l'instant concours pour avoir accès à toutes ces infos donc on partage l'écran vous nous voyez ici avec Aurélia et vous voyez le sujet donc apparaître à l'écran donc un sujet qui se compose d'une version d'un thème et de sujets d'essai pour le coup des sujets d'essai qui sont un petit peu plus complexes dans la formulation finalement que la LV2 espagnol ou surtout que la LV1 anglais où on avait pour le coup deux sujets identifiés assez clairs là ça reste un petit peu plus complexe dans la formulation un petit peu plus technique je dirais ici donc on a dans un premier temps une version tirée d'El Pais encore une fois ici un grand classique sur la version qu'est-ce que t'as pensé de cette version Aurélia qu'est-ce que ça t'a inspiré est-ce que t'as identifié des mots ou des structures de phrases qui sont un petit peu plus complexes déroutantes pour les candidats alors du coup pour la version il y avait quelques mots qui pouvaient poser problème notamment des mots de vocabulaire et du coup qui pouvaient impacter sur le sens de la phrase donc moi j'ai noté vice l'ombrar qui veut dire entrevoir je suis noté la discrépancia qui est située dans le deuxième paragraphe et qui pouvait poser du coup un problème sur la compréhension de cette phrase qui je pense est assez compliquée donc qui est la troisième ligne du deuxième paragraphe ici d'embargo la discrépancia cerca del pasado et lo que significa cette phrase qui pouvait poser problème donc du coup au candidat et aussi si on avait oublié que fracaso c'était échec ça pouvait aussi nous poser un petit problème ici sinon en général c'était des phrases qu'on pouvait sinon si on connaissait pas forcément le vocabulaire qu'on pouvait deviner qu'on pouvait donc comprendre vu que c'est un extrait d'un comment on dit d'un d'un périodique du coup on pouvait essayer de deviner les phrases si jamais on se rappelait plus de quelques mots de vocabulaire donc c'était pas forcément très piégeux au niveau de ça non et après c'est ça et du coup là je vais vous partager en simultané donc là hop je vais aller directement ici sur les éléments donc là au niveau de l'analyse donc là qui nous a été proposé par Justine donc là ici donc on avait justement les mêmes choses que tu as relevées on avait Enicolume donc aussi qui peut être présent la Convivencia donc pareil qui peut être déduite par cohabitation mais qui est pas forcément à première vue hyper évident Concita ici pareil que moi j'avais relevé personnellement je trouvais qu'il pouvait pas forcément être hyper hyper je dirais classique et qui tombe pas forcément régulièrement Vislumbral également et il y en avait un autre donc là pour se remettre sur le sujet sur A donc le A BLC A Wendado pareil qui peut ici causer un petit peu de soucis mais encore une fois on arrive avec le sens global des phrases à avoir quelque chose de cohérent mais sur certains mots voilà je pense qu'il va y avoir quand même des écarts qui vont pouvoir se faire et évidemment quand même pas c'est l'essence même dans le concours de pouvoir comparer des étudiants mais sinon ici il n'y a pas de difficultés majeures on en a identifié environ 8 sur cette version donc il y avait quand même largement moyen de s'en sortir il y avait également donc le terme releventé logiquement quand on est en espagnol on arrive à le traduire et qui était représentant d'ailleurs la releventia dans l'essai donc ici pareil si on n'avait pas ce mot là on pouvait être un petit peu embarrassé sur la traduction et sur la compréhension du sujet de l'essai on ne va pas s'attarder davantage sur la version on va ici aller sur le thème qui pour le coup pose un petit peu plus problème et finalement ici découlant non pas d'un journal de la presse mais finalement ici qui découle de la terre des hommes d'Antoine de Saint-Exupéry donc connotation un petit peu plus littéraire finalement ici du côté de la LVN écrit comme qu'est-ce que tu as identifié Aurélia toi comme principale difficulté sur ce thème alors du coup sur celui-là on pouvait déjà avoir un petit problème pour traduire depuis 50 heures donc on pouvait mettre Yévar puis mettre le participe passé du verbe qui pouvait être une traduction possible ensuite il fallait bien traduire certains verbes par exemple conseiller bien mettre le A devant à conseiller s'embraser pouvait aussi poser problème parce que c'est pas un mot qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours ou qu'on va forcément apprendre pour nos concours donc du coup qu'on pouvait traduire par Ardère sinon il y avait la survie qui pouvait aussi normalement si on est en LVN c'est les c'est les verbes qu'on connaîtra mais si jamais on a un trou ça peut nous poser un problème et ensuite il fallait bien traduire aussi au niveau de la nationalité donc on avait les Chiliens donc la troisième ligne du thème mais on avait la réponse dans la version donc normalement on avait bien lu notre version au tout début c'est ça il n'y avait pas trop de problème ici par rapport en tout cas à ce terme là et du coup ici donc là sur le thème ici donc les principaux éléments de vocabulaire ici qu'on avait relevé donc il y avait donc traversé par Tavesias veiller par Vélard glisser par Deslizade atterrir par Atelissade et encore une fois ici si vous n'avez pas les mots exacts voilà vous avez dit quelque chose qui était assez similaire qui gardait de la cohérence qui gardait du sens c'est l'essentiel montrer au correcteur que vous vous battez je dirais avec le sujet que vous faites en sorte finalement de ne pas laisser d'omission de montrer voilà que vous essayez la structure non plumée également qui était présente le no si no tandis que avec Mientras qui était présent également dans le thème donc voilà si on avait fait dans la version pardon donc pareil par rapport à ça il fallait avoir je dirais une bonne cohérence l'expression de la durée qui nous a été relevée ici avec tu avais disparu depuis 50 heures et pareil ici la volonté de pléger le candidat sur le cinquenta horas pareil logiquement ici si on en est lv1 on arrive à traduire les chiffres c'est un peu le basique et surtout que la traduction des chiffres elle est de plus en plus importante on l'a vu notamment hier avec la lv2 où il y avait marqué expressément sur l'une des deux épreuves je ne sais plus si c'était espagnol ou anglais il fallait traduire en toutes lettres un nombre donc il faut être hyper vigilant et précautionneux sur ça bien connaître les chiffres parce que si on perd des points là-dessus c'est hyper bête alors que ça doit être maîtrisé en toute logique ça nous amène ici donc vers deux sujets d'essai donc là ici on a amené quelques éléments de réponse on n'a pas voulu faire de plan détaillé sur l'analyse du coup ici deux essais pour le coup qui étaient un petit peu plus complexes avec peut-être des mots qui pouvaient poser problème à la compréhension Aurélien t'en penses quoi et est-ce que tu peux justement nous énoncer les deux sujets qui ont été proposés pour cet essai espagnol LV1 écrit comme 2024 du coup pour les sujets donc pareil on avait quelque chose qui était vraiment civilisationnel et quelque chose d'un peu plus général qu'on pouvait même relier de la géopolitique pour le deuxième pour le même pour le premier du coup pour le premier ça parlait donc de l'Union Européenne et de la CELAC qui sont deux ah je ferme mon français ces deux associations enfin ces deux réunions de pays qui se sont unies et donc on parle d'un possible d'une possible réunion des deux donc d'un rapprochement entre les deux et qu'est-ce que ce rapprochement de ces deux ah oui ces deux organisations régionales donc qu'est-ce que le rapprochement de ces deux organisations régionales pourrait provoquer donc déjà le fait qu'ils aient renoué des relations ça nous montre qu'on part vers un chemin où ils vont pouvoir avoir des intérêts en commun donc on pourrait penser à des liens commerciaux des liens économiques donc on pourrait commencer par développer ça puis on pourrait se demander qu'est-ce que ces liens commerciaux et ces liens économiques pourraient pourraient engendrer donc on peut parler d'ajout de connaissances de création d'emplois de partage de technologie d'innovation vous pouviez en fait ici vraiment proposer plein d'avantages qui pourraient être engendrés par ce rapprochement et on pouvait aussi penser au défi global que les deux organisations pourraient ensuite adresser ensemble donc on peut parler des droits humains on peut parler aussi du réchauffement climatique puisque au plus des pays vont s'investir et vont se rapprocher au plus ils auront un impact en fait sur leurs décisions et sur les décisions du monde c'est ça c'est la logique de plus on est plus c'est complexe forcément dans l'aspect décisionnel et finalement poser la question un peu qu'on peut aussi avoir en guise d'ouverture c'est finalement si on a pourquoi il y a un rapprochement qui se fait entre ces deux types d'organisations régionales et pas avec d'autres organisations et par exemple ici avoir le débat qui est présent ici et pour le coup on inclut ici le Mexique avec Alena Mercosur qu'on pourrait ouvrir c'est vrai que l'Union Européenne inclut l'Espagne qui est aussi un pays forcément programme absolument du coup il y avait cette logique là à avoir et à prendre en compte sur lequel on pouvait ouvrir le sujet un deuxième qui parlait un petit peu plus d'une thématique géopolitique ici sur le soft power Aurélien si tu peux nous le traduire et nous évoquer deux trois éléments pertinents du coup ici on parlait de la relevance donc du soft power donc dans les relations internationales actuelles la pertinence du coup la pertinence pardon oui la pertinence la pertinence donc du soft power ah ben voilà ça l'a fait ça l'a fait ça l'a fait complètement bugger la pertinence du soft power donc Aurélien qui va revenir pardonnez-nous on va rester encore cinq minutes ensemble avant de se quitter et on va revenir là-dessus la bourre qui a complètement fait bugger ça restera dans les annales c'est le cas de le dire donc là hop on est en train de reconnecter Aurélien juste ici et c'est tout bon elle est avec nous voilà nickel donc on te laisse reprendre Aurélien là où tu en es OK du coup ici il faut faire attention et nuancer donc puisqu'on nous demande la cuenta donc ça veut dire il faut faire attention de voir quels sont les apports et jusqu'à quel point donc il faut voir par rapport aux alliances il faut voir par rapport à la résolution de conflits donc pour voir si le soft power en fait va vraiment nous apporter quelque chose pour voir si du coup grâce à cette manière pacifique si ça fonctionne et aussi de voir qu'avec le soft power on va pouvoir utiliser donc les réseaux sociaux etc donc voir jusqu'à quel point en fait le soft power va nous permettre de résoudre des thématiques problématiques dans le monde Ok hyper clair tu te serais orientée vers quel sujet parmi les deux de ton côté je pense que je serais encore partie sur le sujet civilisationnel donc je serais encore partie sur le premier parce que en fait les organisations régionales c'est quelque chose qu'on va beaucoup aborder au cours des deux années personnellement dans ma prépa je les avais vus et revus donc franchement c'est quelque chose qui retombe aussi assez souvent les défis des organisations régionales même en géopolitique donc du coup je pense que je serais partie pour le premier pour être sûr de moi Ouais je pense que j'aurais fait ça aussi je pense que je vois j'aurais pris le 1 j'avais élevé 2 espagnols donc j'aurais pas eu le choix à faire mais je pense que je me serais orienté vers ça ultime conseil donc là demain on a l'épreuve de culture G on a le résumé donc là l'idée c'est surtout de faire un point sur l'après et notamment prévision des langues LV la semaine prochaine l'année prochaine non j'espère pas pour vous vous n'allez pas cumuler mais pour la semaine prochaine LV pour rappel il n'y a plus d'épreuve IENA c'est fini IENA ça va uniquement être pour les euros pour les écrits vous avez écrit comme donc là c'est bon vous avez passé toutes les langues écrit comme c'est ok semaine prochaine au niveau de la BCE vous allez avoir donc LV qui va valoir pour l'ensemble des écoles donc ce qui signifie que les épreuves les épreuves de langue donc LV1 LV2 pour LV vont être plus importantes que jamais puisqu'il n'y aura pas de IENA en grosso modo toutes les écoles de HEC à Brest vont prendre LV donc il faut absolument réussir ces épreuves là ça va être des épreuves clés justement quel conseil Aurélia pour réussir ces épreuves là et finalement quel conseil donner à des étudiants qui ne s'en sont pas sortis comme ils l'auraient souhaité pour ETCOM et finalement faire quelques ajustements pour limiter la casse ou alors réussir pour ceux qui sont meilleurs pour les épreuves LV2 du coup un petit conseil ça serait vraiment revoir si vous avez fait des fiches ça serait pas mal de revoir en fait les petits points clés que vous avez vu donc pour la civilisation pour le thème voir oui pour le thème voir les structures qui pourraient vous poser problème voir du coup le sujet qui est tombé l'an dernier si vous auriez eu des problèmes sur ce qui s'est passé sur ce qui est tombé pardon voir aussi l'actualité puisque l'an dernier c'est tombé enfin l'an dernier le sujet était vraiment d'actualité à LV avec la monarchie donc c'était donc ça sera sûrement sur quelque chose qui est dans l'actualité aussi faire du lien pareil comme dans toutes les épreuves que ce soit en français en anglais en espagnol ou dans n'importe quelle langue toujours être clair dans ce que vous allez dire et même si vous êtes raté sur donc une épreuve c'est pas la mort faut vraiment avancer à chaque fois à chaque fois voir plus loin ne pas rester bloqué sur un échec et relire ce que vous avez vu dites-vous que là ça fait deux ans que vous vous révisez pour un concours vous êtes donc plus près que jamais donc si vous pourrez enfin vous ferez dans tous les cas de votre mieux donc donc normalement ça va bien se passer sur LV et bien lire les consignes bien voir chaque mot qu'est-ce qu'il veut dire s'il y a des sous-tit etc vraiment bien lire faire les décomptes et là c'est vrai qu'Écritcom le stipule est bien je le remets pour cette conclusion là mais Écritcom le mettez bien voilà qu'il faut bien faire et double slash les traits pour enfin tous les 50 mots donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à bien mettre en avant donc ça va vous avez l'habitude entre le résumé la synthèse les différents essais donc là ça doit être qu'une formalité mais gardez bien du temps à la fin 5 minutes pour la relecture globale pour s'assurer que le décompte des mots soit bien soit propre parce qu'encore une fois un étudiant un candidat qui ne va pas faire ça risque d'être pénalisé et sanctionné donc c'est vraiment essentiel et important de bien le mettre en avant de bien le faire parce que vous passerez devant d'autres candidats qui ne l'auraient pas fait donc ça c'est voilà un dernier conseil qui est assez important c'est vraiment